Eh bien, chers collègues, je suis très très heureuse de vous annoncer la conférence d'Hervétis qui nous fait l'immense honneur de venir à notre congrès. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de reconnaissance que nous l'accueillons. Hervétis est physicochimiste dans le groupe de gastronomie moléculaire au laboratoire de chimie d'AgroParisTech et professeur consultant à AgroParisTech. Il est également directeur scientifique de la Fondation Science et Culture Alimentaire dans l'Académie des Sciences et président du comité pédagogique de l'Institut des Hautes Études du Goût et conseiller scientifique de la Revue pour la Science. Et il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, La Cuisine, note à note. Je vous laisse la parole. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Si vous me permettez, je sors de la veste parce que je vais faire des manips. Pas de blues. Alors, la question... Bon. La question est la suivante. C'est qu'on n'a à peu près qu'une vie et autant qu'elle soit bien. Alors, du coup, j'ai du mal à faire des conférences très, très sérieuses. Et ça nuit à ma respectabilité. Alors, c'est pas pour ça que c'est pas sérieux. C'est-à-dire que mes enfants qui ont 25 ans se plaignent en disant « Papa, on vient de se rendre compte d'un truc, c'est quand même terrible. Quand tu souris, on sait pas si tu dis des trucs sérieux. Mais inversement, quand tu dis des trucs sérieux, on sait pas. Enfin, quand tu souris pas, on sait pas si tu rigoles pas intérieurement. » Alors, personne ne sait plus comment se placer, moi-même. Et évidemment, pédagogiquement, c'est desastreux. Parce que si les pauvres petits chéris savent pas comment interpréter les paroles... J'ai même été obligé, pour des journalistes, vous vous rendez compte, au labo, de marquer un grand poster « S'il vous plaît, n'oubliez pas d'interpréter. Je souris souvent. » Donc, on en est réduit là. Bon, alors, du coup, méfiez-vous quand même. Parce qu'il y a des coups, je vais peut-être me mettre en colère. Mais je suis pas en colère. Vous avez vu, je suis pas d'humeur à me mettre en colère. Ma bille va bien. Tout va bien. Et puis, j'ai quand même trouvé un truc vachement bien. C'est que... Pendant des années, j'ai dit, il y a la poussière du monde. C'est-à-dire qu'on est éclaboussé par les infos qui disent que... Je sais pas quoi, il y a eu une exaction. Il y a eu un chien écrasé. Parfois, c'est plus grave qu'un chien. Ça peut être des gens qui meurent. C'est pas au même niveau. Mais bref, ce qu'on écoute de la radio, c'est effroyable. J'ai fait des statistiques. En gros, c'est noir, noir et noir. Le pourcentage de rose, il est trois fois rien. Ou de bleu pour les garçons. Ah oui, parce qu'en plus, il y a la différence entre les garçons et les filles. Ah oui, il faut que je mette une blouse. Mais seulement quand je ferai la manip, je vous remercie. Mais non, mais il fait très chaud, oui. Et puis d'abord, j'ai pas les gants, j'ai pas les lunettes. Et il n'y a pas la sorbonne. Alors ça va pas. Donc du coup, je continue. Donc je disais, je disais, il y a la poussière du monde, quoi. Ça nous ennuie. Il y a des tas de trucs qui nous ennuient. Alors moi, j'ai résolu le problème. Je regarde plus les infos. Comme ça, je suis tranquille. Mais surtout, j'ai découvert que le mot poussière du monde, c'est pas un mot qui m'est personnel. C'était Chitao, un peintre du 17e ou 18e. Je sais jamais. Je m'en fous un peu. Et il disait, il y a la poussière du monde. Je crois que ça n'existe pas. Et donc, j'ai mis là. Alors c'est un titre négatif. Vous voyez, ça, ça me gêne. Mais comme ce titre négatif conduit à du positif, ça, ça me va mieux. Donc le ciel est bleu. Il est encore bleu. Il est toujours bleu. Et demain, il sera encore plus bleu. À condition qu'on le veuille. Alors une fois qu'on a dit ça, je vais procéder modestement. C'est-à-dire qu'on met le mot science avec une très, très grande majuscule, sans toujours savoir ce que ça veut dire, d'ailleurs. On parle de science, de technologie, de technique. Moi, je comprends bien. Je ne comprends pas bien. Je suis un peu con. Vous savez, il y a des trucs. Il faut quand même que je sache ce que ça veut dire, quoi. Or, la science, c'est un mot pourri, en quelque sorte. Parce que moi, j'ai des bouquins, beaucoup, qui s'intitulent « La science du maître d'hôtel » ou « La science du cordonnier ». Alors, attendez, le cordonnier, il ne fait pas de physico-chimie, quoi. Ce n'est pas pareil. Ce qui veut dire que nous, physiciens ou physico-chimistes ou biologistes, on voudrait confisquer le mot science pour nos disciplines. Mais ce n'est pas légitime du tout. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les sciences de l'homme et de la société se regroupent et ils vont chercher nos budgets, au ministère en particulier. Alors, c'est embêtant parce que moi, j'étais dans le jury d'un prix des sciences. Il a été donné à un livre sur l'histoire de la guerre d'Algérie. Je n'ai rien contre l'histoire de la guerre d'Algérie. Enfin, quand même, ce n'est pas des équations dérivées partielles. Donc, ce n'est pas peut-être les mêmes budgets. Je veux bien qu'ils aient des sous. Ce n'est pas ça, la question. Et puis, moi, quand même, je suis un enfant, donc il faut que je comprenne. Si on me confond toutes les sciences en sens, je ne comprends plus rien. Est-ce que science veut dire savoir ou est-ce que ça veut dire autre chose ? Bon, alors, modestement, je vais commencer par le petit bout de la lorniette. Ça s'appelle un bouillon de carotte. Donc, je commence par acheter une carotte. Elle est bio, celle-là. Elle a coûté une fortune parce que c'était rue Mouffetard à Paris. Donc, le plus snob du plus snob. Enfin, à part les Champs-Elysées, je crois, ou l'avenue Montaigne. Et puis, déjà, là, il y a des trucs extraordinaires à voir. Il y a une espèce de couronne qui est plus sombre. Il y a une partie plus claire. Il y a des rayons, clairement. Ici, on voit une autre partie. Et puis là, ça revient plus clair. Une partie plus sombre au centre. Et puis, il y a ces espèces de trucs. Ce n'est pas des trous que j'ai faits. Ils y étaient dans la carotte. Qu'est-ce que tout ça veut dire ? Alors, ça, ça... Parce qu'il y a d'autres cas, on coupe la carotte, on ne voit pas les petits trous. Alors, on va faire un bouillon de carotte. Parce que le bouillon, c'est l'âme des ménages, comme on disait dans le temps. Et la raison, c'est que quand vous faites retirer une viande, imaginez que vous ayez un kilo de bœuf. Quand c'est sort du four, il pèse 700 grammes. Donc, vous avez perdu 300 grammes. Alors, aujourd'hui, on s'en fout, on est gras. Mais dans le temps, on n'avait rien à bouffer. Donc, 300 grammes sur un kilo, c'est grave. Et d'ailleurs, pour les professionnels, si vous achetez un kilo d'ingrédients et que vous ne vendez plus aux clients que 700, c'est ennuyeux, parce que vous avez perdu 300. Bon, bref. Alors, le bouillon, lui, vous mettez la bidoche dans la flotte, la bidoche ou la carotte, ça cuit. Mais tout ce qui part se retrouve dans l'eau. Donc, si vous avez le bouillon plus la viande, vous avez tout gagné, vous n'avez rien perdu. Alors, on entend le rien ne se perd, etc., qui n'est pas de Lavoisier. On n'a jamais trouvé la trace écrite que Lavoisier l'avait dite. En revanche, les historiens semblent avoir montré que déjà, les Grecs disaient ça. Alors, on fait un bouillon de carotte. Alors, un bouillon de carotte. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vois que la flotte va changer de couleur. Donc, je vous ai mis des images. Le goût, vous le connaissez. D'ailleurs, par exemple, moi, je cuis les haricots verts à l'odeur dans la cuisine. C'est-à-dire, au début, ça c'est une odeur de haricots verts crus. Puis, de l'un coup, ça sent le haricot verts cuit. Bon, ben là, je l'arrête. Ben oui, mais les chefs font bien pareil. Après, ils nous disent des tas de baratins en disant qu'ils mettent dans l'eau froide ce qui sert à peu près à rien, qu'ils ne mettent pas de couvercle. Bref, donc, on fait un bouillon de carotte. Alors, on a un bouillon de carotte. Alors, attendez, à l'école, quand je dis école, ça veut dire école, collège, lycée. Moi, je ne fais pas de différence. Je suis ailleurs. Donc, je suis dans un laboratoire. Je ne suis pas dans l'enseignement supérieur. Je suis dans un laboratoire de recherche de l'INRA et d'agro-parite. Alors, je ne fais pas de distinction. Pour moi, c'est l'école avec un E très, très majuscule parce que quand on ouvre une école, on ferme une prison. Ça, c'est joliment dit, mais ce n'est pas de moi. Rassurez-vous. Alors, du coup, ce bouillon de carotte, est-ce que je le fais pour faire un bouillon de carotte auquel cas il s'agit de technique, de techné-faire, ou est-ce que je le fais en vue de l'étudier pour l'améliorer ? Ah oui, attends, je vois le président. J'aurais dû commencer un peu plus raide en disant messieurs les inspecteurs généraux, mesdames et messieurs les inspecteurs généraux, mesdames et messieurs les présidents, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. C'est une espèce de tare chez moi. Il y a marqué au labo, ni Dieu, ni maître. Donc, c'est terrible. Comment vous voulez que le ministre de la Recherche guide des gens comme ça ? Vous vous rendez compte ? Heureusement que je ne suis pas prof, parce que sinon, il y a le général quand même. Bref, voilà. Donc, la technique, je sais ce que c'est. Le bouillon de carotte, je le fais. Je ne l'étudie pas. C'est une autre activité. Ça ne m'empêche pas, en tant que technicien, d'y penser et de me dire tiens, je serre les boulons de la main droite. Si je les serrais de la main gauche, ça serait plus facile. Mais enfin, quand je dois produire le bouillon de carotte, je dois produire le bouillon de carotte. Alors, la science, on en parlera après. Alors, à partir de maintenant, quand je dis science, c'est science quantitative. Je vais définir ce que ça veut dire. Ce ne sont pas les sciences de l'homme et de la société, ce dont je me fous complètement. Je ne veux pas en entendre parler. Moi, c'est la physique, la physico-chimie. Le reste n'existe pas. Ce n'est pas forcé que ça existe. J'ai clos mon monde. Il n'y a plus que ça dedans. Il n'y a plus que les gens gentils, honnêtes, travailleurs, modestes. Les autres, ils n'existent pas. Alors, au milieu, il y a quand même le mot technologie. Alors, le mot technologie, pardon, Christiane Sallier a oublié beaucoup de mes titres. Mais en particulier, il y en a un. Je suis à l'Académie royale des sciences des arts et des lettres de Belgique. C'est l'Académie des sciences belges. Et dans la classe, ils m'ont élu dans la classe technologie. Ou technologie et société, je ne sais plus bien. Mais en gros, la définition est très bien donnée par nos amis belges. Techné, logos, on étudie ce qu'on fait. Et donc, si j'étudie le bouillon de carotte, je fais de la technologie. Bon. Si je l'étudie, en vue d'améliorer la technique. Si je l'étudie d'une autre façon, ça peut être des sciences. Alors là, ça va mieux. Je sais me situer en tant qu'activité. Quelle est l'activité que je veux faire ? Maintenant, c'est plus propre. Alors, c'est légitime de faire la technologie. Parce que quand même, la France, elle marche avec la technologie. Elle ne marche pas avec la science. La science, on s'en fout. Il faut construire des routes. Il faut construire des ponts. Et la technologie est très, très dévalorisée dans notre pays. C'est un vrai drame. Les élèves ingénieurs, on a tous tellement crié et vive la science ! Alors, ils arrivent, tout le monde arrive. Dans mon laboratoire, je reçois des dizaines de stagiaires qui viennent de licences de maîtrise de l'école normale de partout. Et alors, je leur dis, au fait, pourquoi tu viens ? Parce qu'évidemment, s'ils viennent faire un stage, il faut que ce soit en vue de préparer leur futur. Enfin, ou alors, je n'ai pas bien compris. Ils me disent tous, on veut faire de la science. Et ils ne savent pas résoudre une équation différentielle du premier degré alors qu'ils ont 25 ans. Alors, je leur dis un peu délicatement, ben non, tu comprends, il y a des concours administratifs. En France, tu ne pourras pas. Aux Etats-Unis, non plus. Et en fait, nous formons une génération de gens que nous recalons. Et ça, c'est insupportable. Tout ça parce qu'on a voulu faire des scientifiques. Et il faut faire des scientifiques, bien sûr, le pays en a besoin. Mais pas trop ! Et puis surtout, il ne faut pas laisser les gens imaginer que si... Stokes et Ostrogratsky, moi, je faisais ça dans la cour de Récré à 14 ans. Et je ne suis pas un bon scientifique. Mais non, mais parce que c'est amusant, le théorème de Guldin. C'est fascinant, le théorème de Guldin. Je ne sais pas si vous le connaissez. En gros, le volume d'un objet de révolution est égal au produit de la surface de la section droite par le périmètre du centre de gravité. C'est un super petit théorème. C'est vachement marrant. Ça permet de calculer la surface d'un verre, le volume d'un verre. Bref, quand même, après, on peut toujours se rattraper. Je suis sûr que l'abord Probus Omnia Vincit, on peut y arriver. N'empêche que si on arrive en M2 et qu'on ne sait pas l'équation d'une gaussienne, on aura du mal à être pris en concours administratif. Il sera tard. Donc, il ne faut quand même pas non plus faire croire n'importe... Enfin, j'en ai vu, mais c'était un... Alors, je leur dis, allez dans l'industrie. Mais du coup, ils voient l'industrie comme un pisalé de la science. Ce n'est pas bien. Vive la technologie ! Vive la technologie ! Alors, et vous voyez, je ne fais pas aujourd'hui... Là, parfois, je suis démagogue, très honnêtement. Mais là, en vrai, c'était mon cœur qui battait. Alors, j'ai mis longtemps à comprendre la science. Parce que, comme je n'ai pas de dieu et pas de maître, je ne reçois aucun discours d'aucun professeur. Je déteste les professeurs. Mais oui, bien sûr ! Mais si, mais pas vous, bien sûr ! Oh, comme ils sont ! Je déteste l'idée du professeur tel qu'on me l'a inculté. C'est-à-dire, je suis sur une classe. Voilà. Il y a le prof. C'est-à-dire, il y a les bons ouvriers, il y a l'autre patron. C'est la lutte des classes. On a tout faux. Moi, quand je fais des cours, je mets tout le monde en rond. Le prof au milieu. Quand je suis dans mon groupe de recherche, on est tout le monde en rond. On doit tous envoyer un e-mail le soir. Moi compris. Qu'est-ce qu'on a fait dans la journée ? Aux autres. Et donc, il n'y a plus de lutte des classes. Alors, c'est bien l'ennemi. Alors, comme je n'ai pas de prof, j'ai été obligé de constituer mon savoir moi-même. Alors, par exemple, je me suis demandé, tiens, est-ce que c'est possible d'être croyant et scientifique ? Et bien, finalement, j'ai compris que oui, grâce à cette image. Faraday, un des plus grands physico-chimistes de tous les temps, était très, très, très croyant. Comment est-ce que c'était possible ? Tout le monde nous bassine en nous disant, ouais, il y a la foi, il y a la religion, et puis il y a la science, ce n'est pas pareil. Puis la Bible a écrit que la Terre était créée à 8 970 ans, alors qu'en fait, les scientifiques montrent que c'est 4,5 milliards d'années. Donc, ce n'est pas possible. Et bien, Faraday avait cette image dans la tête. Cette image, c'est que Dieu a donné deux livres, la Bible et la nature. Et donc, pour les scientifiques, la mission, c'était d'aller lire le livre de la nature pour comprendre le message de Dieu. Ah ! Ça réconcilie, ça ! Moi, j'aime bien les trucs qui réconcilient. Einstein disait, lui, la science, c'est lever un coin du grand voile. Bon, j'ai pris ma couverture, j'ai le levé, j'ai rien vu. Donc, je suis passé à autre chose. Alors, j'ai été chercher chez les grands anciens, parce que Hervé X, c'est un nul, c'est un minable. D'abord, il s'intéresse à la cuisine, vous vous rendez compte ? La cuisine, vous vous rendez compte ? Ça pue, la cuisine, il y a des odeurs de graillons. Alors, en revanche, Galilée, non, ça, c'est bien, ça. Alors, il ne faut pas tout lire, bien évidemment, je vous donne le texte quand vous voulez, mais il n'y a que la ligne rouge. On préfère l'expérience à tout le reste, même la parole de l'inspecteur Géné, d'Aristote, pardon. Non, je ne devrais pas. Je les ai en face de moi, alors il ne faut quand même pas que je déconne. Non, mais vous m'excusez. Pardon, je ne vais pas dire ça. Je vous prie de m'excuser. C'est à vous de décider si vous le faites ou pas. Tu m'excuses ? Oui ? Pour l'instant, vous voyez, c'est une patte chèque en blanc. Mais tu as bien raison, parce que tu vas voir. Alors, inversement, le même Galilée... Et donc, parce qu'il y a l'expérience, on a dit, c'est des sciences expérimentales. Et je n'ai longtemps pas compris pourquoi René Tom me disait, non, 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 ce n'est pas des sciences expérimentales. Jusqu'au jour où j'ai relu Galilée, parce qu'il faut lire et relire, pour les imbéciles comme moi, et puis il a écrit que le monde est écrit en langage mathématique. Ça, c'est un acte de foi extraordinaire. On prend un conducteur, on met une pile, on met un volt, on mesure un ampère, deux volts, deux ampères, trois ampères, et on dit 1000 volts, 1000 ampères. C'est un acte d'induction extraordinaire, très bien décrit par Poincaré dans la science et l'hypothèse. Le monde est écrit en langage mathématique. Ça, c'est un truc... Alors, ça, pour les sciences, c'est fort, parce que ça veut dire qu'un enfant qui n'aime pas le langage mathématique, il ne doit pas faire de science, point. Ou alors, il doit apprendre à aimer le langage mathématique. Alors, le langage mathématique, après, on peut distinguer les mathématiques en tant qu'activité de mathématiques, c'est-à-dire qu'il va rechercher des objets d'un monde mathématique, ou de calcul. Ça serait plus modeste de dire calcul, mais un peu moins fort. Alors, bon, de toute façon, c'est Galilée qui parle, ce n'est pas moi. Bien que ça soit traduit, je pourrais reproduire une traduction de Galilée. Alors, en fait, Galilée n'était pas le père des sciences modernes. Il y avait quand même ce bonhomme qui est complètement oublié. Et puis là, vous avez vu, alors, en gros, en rouge, il y a marqué nombré, pesé, mesuré, déterminé. Voilà. Donc, ils sont d'accord avec Galilée. Donc, tout va bien. Donc, maintenant, j'ai compris. Pour faire de la physico-chimie, j'ai besoin de deux jambes, de l'expérience et du calcul. Si je n'ai pas de calcul, je n'ai pas de science. Si je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas de science. Alors, ça, c'est pour moi. Le reste du monde, je ne sais pas comment ils vont penser. Mais est-ce que le reste du monde existe ? Est-ce qu'ils pensent ? Bon. Alors, la méthode scientifique qu'on ne m'a jamais donnée, jamais, jamais, et ça, j'étais un élève turbulent, mais je peux vous assurer qu'on ne me l'a jamais donné. Moi, j'ai compris. Numéro un, les scientifiques sont des gens, des scientifiques quantitatifs, puisque maintenant, vous avez compris, il faut mesurer, calculer, etc. Ce sont des gens qui se baladent dans le monde, ils sont payés, pas chers, enfin, pas si mal quand même, et puis ils regardent le ciel, le ciel est bleu. Il n'est pas rouge, il n'est pas jaune, il n'est pas vert, il est bleu. Pourquoi est-ce qu'il est bleu ? Alors, à ce moment-là, le oula scientifique, parce que je ne crois pas qu'une femme soit moins bien, ni mieux, d'ailleurs. Enfin, si, mieux, elles sont certainement mieux. Oui, mais pardon, pardon, excusez-moi. Non, mais parce que c'est filmé, alors mon épouse va voir ça, donc après... Alors, le scientifique voit le ciel est bleu, et à ce moment-là, il se souvient de Galilée Bacon. Donc, il mesure, c'est le numéro 2, il mesure, il fait plein de chiffres, plein de... Pardon, de nombres. Il y a plein de chiffres aussi, mais il y a des nombres surtout. Et une fois qu'on les a, ça fait des tableaux. Alors, le monde ne sait pas que, au labo, ce qu'on a devant les yeux, c'est la ligne de droite, la colonne de droite. C'est ça qu'on a toute la journée, rien d'autre. Et ça, c'est le bonheur, c'est mieux qu'un match de foot à la télé qui rend con. Donc, mais oui, parce que vous ne me ferez pas croire qu'on devient intelligent à donner des petits coups de pied dans un truc rond, quoi. Alors, évidemment, ça évite les révolutions, surtout le mercredi soir. Mais ça rend con. Bon, alors, j'ai mes données, ça ne va pas, il y en a trop. Donc, à ce moment-là, je dois produire. Alors, quand je vois un devoir d'étudiant à un niveau licence, au niveau master, au niveau thèse, et qu'ils me font des tableaux, je leur dis, n'oubliez pas la case numéro 3. On réunit ça en loi synthétique. Donc, U égale RIP, égale MG, les voilà. Les voilà qui déboulent. Alors, donc, de ces... Alors, j'ai identifié récemment, dans des articles scientifiques dont je suis rapporteur, que souvent, les gens s'arrêtent à la loi. Mais ce n'est pas ça qu'on leur demande. On leur demande une théorie, c'est-à-dire un ensemble de mécanismes. Pourquoi le ciel est bleu ? Alors, on produit des mécanismes. Alors, on va dire, tiens, il y a l'absorption des rayonnements électromagnétiques. Enfin, l'absorption, l'interaction avec des molécules, et puis, etc., etc. C'est une théorie. Alors, toutes les théories sont fausses. Disons, pour être charitable, insuffisantes. Mais en vrai, ça veut dire faux. Pas de mauvaise foi. Et donc, je ne peux pas démontrer une théorie. Donc, je ne vais surtout pas faire ça. Je vais chercher une prévision expérimentale. Je vais la tester expérimentalement. Et j'espère que je trouverai un moyen de perfectionner ma théorie. Donc, ça, c'est un message d'espoir merveilleux. Parce que comme toutes les théories sont insuffisantes, j'ai la possibilité de boucler et de recommencer. Ad vitam aeternem. Donc, il n'y aura pas de fin de la science quantitative. Et ça, c'est bien. Il n'y a pas de fin, par définition, à notre activité. Donc, on n'est pas au chômage. Et surtout pour les jeunes. Mais il ne faut pas les inciter à venir. Parce que sinon, ils ne sont pas tous. Seulement quelques-uns. Et bien, il y a un message d'espoir. Alors ensuite, on a le droit d'être un peu aidé. Bien sûr, on peut être un imbécile qui marche tout seul, qui dit, je ne veux pas des profs. Je veux faire tout tout moi-même. Rebelle. Enfin, bref. Mais au labo, quand même, on a mis au point des trucs. Et en particulier, ça, c'est un document. Non, c'est du MAPL. MAPL, c'est un logiciel de calcul formel qui est vachement bien. Je ne suis pas payé pour le dire. Mais je l'utilise toute la matinée, toute la journée, toute la nuit. Dans le train, j'ai calculé en MAPL. J'ai écrit en MAPL. J'ai fait un rapport en MAPL. J'ai fait tout en MAPL. Et alors, ce qui est génial dans ce truc, c'est qu'il y a des boîtes. Alors, on clique et puis tout se ferme, tout s'ouvre. Alors, on a fait une espèce de formulaire qui permet de guider le scientifique à toutes les étapes. Alors, ce n'est pas dur. Au début, il y a marqué, on demande d'écrire le nom du fichier. Ah, ça, on va mettre le nom du fichier. Ça, ça devrait être à la portée d'un étudiant. Ensuite, il y a le titre du travail. Ah tiens, quand on fait un travail, ça mérite d'avoir un titre. Qu'est-ce que c'est, un titre ? Comment est-ce qu'on rédige un titre ? Quelles sont les règles ? Ah oui, mais alors, donc, on est bien en train d'écrire du français. Donc, il n'y a pas d'opposition entre la langue et la science. Bien au contraire, parce que si le titre est mal fichu, on fera un travail mal fichu. Alors ensuite, préparation de l'expérience. Nom du scientifique, ça va, on met son nom. Ensuite, alors, date de création de ce fichier. On met la date. Objectif du travail. Un titre, ce n'est pas un objectif. Moi, ce que je sais, c'est que si je suis à Paris et que je ne sais pas que je dois aller à Orléans, moi, je marche. Puis un jour, j'arrive à Marseille. Mais je ne suis pas à Orléans. Donc, première chose à avoir, j'ai besoin d'un objectif. Deuxième chose, j'ai besoin d'une méthode. Ça veut dire une stratégie. Parce que méthodone, ça veut dire chemin en grec. Je dois, entre Paris et Orléans, je peux y aller soit à pied, soit en vélo, soit en bateau, soit en avion, soit en fusée, soit en train. Donc, je choisis la méthode, le chemin, et ensuite, je l'emprunte. Je ne peux pas me lancer à marcher si je n'ai pas choisi la méthode que j'emprunte. Alors ça, moi, on ne me l'a jamais dit. Donc maintenant, je le sais. Et comme ça, on est porté. Et je suis heureux de vous dire que ce logiciel, cette feuille de calcul a été utilisée par une jeune fille de classe de seconde qui a eu une semaine à faire de la résonance magnétique nucléaire au laboratoire. Simplement parce que ça porte l'individu. Moi, je veux qu'on m'aide. Alors, j'ai un copain à l'école de physique chimie Paris Tech qui me dit, ouais, mais enfin, les scientifiques, ils doivent penser par eux-mêmes, etc. Oui, mais on a le droit de m'aider quand même. Je demande de l'aide. Moi, je ne demande que de l'aide. Alors, du coup, pour l'embouillon de carottes, on me dit, tiens, les carottes, alors les carottes, les carottes, c'est une racine. Alors, les racines, ça monte la sève, la sève brute, c'est-à-dire de l'eau et des sels minéraux. Et puis, ça redescend la sève élaborée. Parce que là-haut, il y a eu une usine qui est faite avec la lumière, l'air, l'eau, etc. Ça a fait des composés organiques nouveaux. Et puis, c'est redescendu et c'est stocké. Donc, quand je coupe une carotte, cling, cling, je coupe ici et là. Donc, ah oui, mais là, il y a des tuyaux avec la sève. Donc, peut-être que si je fais du bouillon de carottes, ces trucs-là vont se retrouver dans la flotte. Alors, ces trucs-là, c'est des sucres et des acides aminés. Ah oui, alors, je n'oublie pas ma méthode. Ah oui, mais le début, c'était la bibliographie. Donc, l'étape de recherche, je ne sais pas comment vous avez dit tout à l'heure, de recherche bibliographique, je ne sais pas comment vous avez dit. Enfin, un truc bibliographique, quoi. L'épreuve bibliographique, essentiel. Essentiel, mais ça doit nous porter à dire que ce qu'on lit est faux. Bien évidemment. Et c'est faux. Donc, en fait, l'esprit critique, il arrive dès le début de l'étape expérimentale. Enfin, on n'a pas encore à faire l'expérience, là. On est encore à l'étape scientifique quantitative. Alors ensuite, il faut nombrer, mesurer, etc. Alors là, je vous offre cette... En bas, la traduction... C'est une... J'ai piqué ça. Enfin, je ne l'ai pas piqué, puisque je dis que je l'ai pris. Je l'ai pris à Alain, le philosophe Alain. Il disait, quelle est la question à laquelle je ne pense pas ? Et moi, je transpose en quelle est la méthode analytique à laquelle je ne pense pas pour analyser le problème que je veux. Je connais l'infrarouge, l'UV, l'affluo. Mais pour mon bouillon de carotte, quelle méthode analytique dois-je utiliser ? Ce n'est pas forcément une de celles que je connais. Alors ça, ça me plonge dans des abîmes terribles. Et donc, après, ça ralentit ma productivité, comme ils disent. Donc, c'est grave. Alors, moi, évidemment, je choisis souvent celle-là, la résonance magnétique nucléaire. C'est quand même un scandale qu'on ait appelé IRM de la RMN. On a appelé ça IRM parce que le bon peuple, ce pauvre, il avait peur des isotopes radioactifs. Mais ils nous emmerdent ! C'est de la RMN, point ! C'est de l'imagerie par RMN. Donc, moi, je dis maintenant IRMN. Alors, pourquoi j'utilise ça ? J'utilise ça parce que je suis un bon élève qui a bien suivi les programmes du lycée quand j'étais lycéen. Moi, on m'a enseigné les circuits RLC. Et les circuits RLC, il y a donc une question de résonance. Alors, la résonance, c'est bien, surtout parce qu'il y a un facteur de qualité. C'est grâce à ça que Schlumberger est aujourd'hui une entreprise multimillionnaire. Parce qu'ils ont appliqué cette idée, cette idée géniale. Quand on veut mesurer quelque chose avec précision, on mesure une résonance. Aux machines à pièces. Aux machines à pièces, comment reconnaître une fausse pièce ? Eh bien, au milieu, là, il y a un circuit RLC. Je mets une pièce. Je change la valeur de la capacité. Et donc, si la pièce est juste, si le facteur de qualité est très étroit, à ce moment-là, ma pièce est reconnue. C'est comme ça que marchent beaucoup de machines à détecter les pièces. Ah ouais, alors du coup, spectroscopie, résonance. Résonance, ma résonance. Donc, si je veux de la précision, je prends de la RM. Bon. Alors, je fais mes bouillons de carottes. Vous voyez, je mets des bouillons de carottes, là. Des carottes. On chauffe pendant trois ans. Et puis, on analyse par RM. Ah oui, parce qu'il faut savoir ce qui se passe. Et puis... Ah oui, 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 oui. Alors, je combats absolument les pipettes dites de précision parce que c'est des saloperies. Même l'autre jour, je suis au labo. Il y avait une pipette toute neuve. Il y avait un étudiant gentil. J'ai abusé de sa gentillesse. Je lui ai dit, est-ce que tu veux bien me prendre un cône neuf ? Oui, parce qu'ils vous disent, dans le mode d'emploi, vous, c'est trop petit, mais ils vous disent, il faut faire 20 degrés. Vous pouvez me montrer 20 degrés, s'il vous plaît ? Avec deux doigts. C'est pas si mal, mais ça fait pas 20 degrés. Oh non, là, vous êtes beaucoup trop. Et vous ? Oh non, 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 c'est trop petit. Et vous ? Non, c'est pas bon non plus. Et vous ? Oh là là, en plus, c'est parallèle. Alors, 20 degrés. Moi, j'ai pris mon rapporteur. Je suis allé au labo de laboratoire de chimie analytique d'AgroParisTech. J'ai mesuré les 20 degrés. Pas un n'avait les 20 degrés. Donc déjà, si on me dit que c'est précis s'il y a 20 degrés, je trouve qu'on se fout du peuple. D'abord, ils n'ont qu'à inventer un système qui fasse 20 degrés. Ou un niveau à bulles, je ne sais pas. Alors ensuite, on me dit, c'est précis. J'ai dit à la personne qui était là, code 9 au millicule. On va peser. Alors, c'était 20 qu'on aurait dû obtenir. 20,00, puisque c'est des précisions. On a obtenu 13, première pesée. Deuxième pesée, on a obtenu 28. Et troisième pesée, 19, j'arrondis. C'est intolérable. Mais quand je parle à mon prédécesseur, on est tous d'accord que c'est bien pour prendre des petites quantités, mais que ce n'est pas de la précision. Une balance, ça, c'est précis. Ça, ça me donne quelque chose de bien, à condition de savoir peser. Le malheur, c'est que tous mes étudiants arrivent. Quand ils arrivent, je leur dis, au fait, tu sais peser ? Tous, c'est le premier, ils pourront témoigner. Ils me disent, oui, tous. Je dis, t'es sûr ? Oui. Alors, je leur donne mon stylo, comme ça. Et je dis, pas l'aspect en général. Et je leur montre une balance. Je dis, vas-y. Ils font tous 8 fautes. Alors, ils arrivent. Ils sont avec mon stylo, là. Ils regardent un peu. Et puis, ils tarrent. Ça, ça va. Mais ils ne tarrent pas bien, parce que moi, je souffle sur la balance, et c'est impossible de tarer dans ces conditions-là. Au bout d'un moment, ils en ont marre. Donc, ils posent quand même. Et ils me disent, ça fait 18, 453, 22, etc. En fait, ils n'ont pas vérifié que la balance a été contrôlée. Ils n'ont pas vérifié que le niveau à bulles est au bien au centre du machin. Ils n'ont pas vérifié, avec les talons tertiaires qui sont sur le côté, en le mettant dessus que la balance donne quelque chose de juste. Ils n'ont pas taré. Ils n'ont pas mis au milieu. Ils n'ont pas pesé trois fois pour avoir une moyenne à l'écart type. Et donc, ils ne savent pas peser. Alors, au niveau master, et même doctorat de chimie, ils ne savent pas peser. Je trouve ça ennuyeux. Bon, mais enfin, on va améliorer les choses. Alors, là, c'est une histoire vraie. C'est une histoire absolument merveilleuse, mais qui montre les beautés de notre organisation et ses limites. Un jour, une étudiante, donc bouillon de carotte, on devait mesurer la matière sèche, la masse de matière sèche, on devrait dire. Donc, elle prend un morceau de carotte, elle regarde les méthodes, elle met au four 95 degrés, et puis elle pèse périodiquement. Et donc, voilà, la masse en grammes, et puis le truc qui descend, ça, ce n'est pas zéro. Vous voyez, c'est 20. Mais elle me donne surtout ce tableau-là, à côté. Alors, ça, c'est ennuyeux, parce que vous voyez, ici, il y a 13, mais là, il y a 65, 83. Alors, je suis désolé de vous dire que dans un laboratoire parisien où j'ai fait un séminaire récemment, personne ne savait la règle des chiffres significatifs et des arrondis. Personne. On n'y croit pas, hein ? Eh bien, pourtant, personne. Personne. Sauf les étudiants qui avaient aidé à préparer le séminaire. C'était intolérable. Mais si ça peut vous rassurer, l'autre jour, j'ai essayé dans mon propre laboratoire de faire manger des grillons grillés. Personne n'a goûté. Alors, il y a pire. Il y a pire. Mais on n'y croit pas. C'est un truc incroyable. Un jour, j'étais assis. Il y a une fille qui arrive. Je voulais faire une manip simple. On voulait mettre de l'eau avec de la fluorescine dans un tube capillaire, le mettre dans la flotte, agiter et mesurer à quelle vitesse ça sortait. La fille, elle me disait, mais il faut le mettre vertical ou coucher ? Je dis, ça sera plus facile de coucher. Le lendemain, elle revient. Je dis, mais il y a la loi de Juran. Ça va presser des deux côtés. Je dis, mais non, c'est par diffusion. Non, diffusion. Alors, elle était une unité de chimie de province. Mais une bonne unité de chimie. Alors, je lui dis, mais au fait, dans l'eau, il y a quoi ? Alors, H2O, d'accord, il y a H2O, mais il y a quoi, si je regarde à la loupe ? J'ai été stupéfait de voir que sur une équipe de 10, c'était des jeunes. Ils ne savaient pas qu'il y avait des molécules d'eau qui bougeaient. D'ailleurs, quelle est la distance entre deux molécules d'eau dans un verre d'eau ? Le calcul n'est quand même pas difficile. On prend un kilo, on divise par le nombre de molécules, on a la petite cellule et on prend la racine cubique. J'ai vu des candidats maîtres de conférence à l'université de Paris 6 qui n'ont pas répondu à ma question. Alors, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, je dis que c'est peut-être moi qui leur mets de la pression, c'est parce que je suis imposant. Alors bref, je reviens ici. Donc ici, elle me donne mon tableau, elle ne savait pas les règles, mais donc je lui apprends, parce que je suis là pour ça. Les stages, dans le fond, c'est des périodes de formation, n'est-ce pas ? Donc, ce ne sont pas des périodes de production. Donc, je refuse de payer des étudiants en stage. Parce que si je les forme, je ne les paye pas. Sinon, il viendra un jour, il faudra payer pour faire cours. Il ne faut quand même pas déconner. Pardon, j'ai oublié de vous dire que cette phrase que je viens de prononcer est de Jean-Marie Laine. Alors, elle vient là, et puis elle me dit, bon, alors ça fait, je ne sais plus combien de grammes, 13. Oui, parce qu'elle me dit, voilà, ça fait 13 grammes. Je lui dis, ouais, mais ce n'est pas assez précis. Alors, elle repart, elle me dit, ça fait 13,065. Je dis, mais attends, mais ta balance, elle est stable. Alors, elle me dit, bah, ouais, tu vois, j'ai eu deux mesures pareilles. Alors là, il y avait un étudiant d'une autre université, je crois que c'était de Toulouse, qui débarque et qui dit, ah non, il faut qu'il y ait trois mesures pareilles. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on peut très bien démontrer mathématiquement qu'il y en ait trois qui suivent, qu'il soit pareille, qu'il y en ait mille, ça ne changera rien. Si la variation est plus petite que l'incertitude de la balance, à ce moment-là, on pourrait très bien avoir des décréments. Vous voyez, on est parti de M0, et puis on a retiré des XI. Les XI, ils sont décroissants si le temps était constant, puisque la courbe était croissante, elle va vers un asymptote. Mais on pourrait avoir une somme des XI. Si les XI sont du style 1 sur E, la somme, elle diverge. Bon, alors, là, pour une mesure de masse, ça ne va pas diverger, bien évidemment. Mais on n'est jamais sûr que ça va être la bonne valeur. Alors, du coup, cette question-là, la fille, je lui dis, mais tu sais, c'est une série qui converge. Ah, ouais ! Les séries qui convergent. Ah, ben, tu comprends, moi, je déteste les maths. Elle avait fait une grande école d'ingénieurs agroalimentaires. Les séries qui convergent. Ouais, je me souviens de trucs. Je lui dis, mais tu sais, Cauchy, tu te rappelles ? Ah, ouais, Cauchy, c'est vachement bien. Et alors, elle se lance dans Cauchy. Mais surtout, je lui dis, mais pourquoi tu n'avais pas appris ça à l'époque ? Oh, ben, parce que je m'en foutais, c'était des maths. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéressait. Ce que je voulais faire, c'était de la chimie. Et vous voyez qu'on avait raison d'enseigner RLC. On avait raison d'enseigner Cauchy. Mais si on ne leur dit pas pourquoi, ça les emmerde. Et ils ont raison. Ils ont raison, parce qu'à part des gens qui sont consacrés, voués à l'étude, quelques belles personnes qui finissent dans cette très grande école qui s'appelle l'école normale, les autres, ils s'en foutent. Alors, voilà. Alors, du coup, les questions de PH. Ah, les questions de PH. Le PH égale 1,5 de PK plus PC. Il n'y en a pas beaucoup qui me le disent. Je ne vous donne que du vécu, moi. Du vécu à Agro-ParisTech, donc la plus grande école d'agronomie du monde. En plein centre de Paris, en plein centre du quartier latin, tout près de la Sorbonne, c'est-à-dire de Dieu, puisqu'il y a le recteur là-bas, en quelque sorte. Ah non, parce que c'est laïc, c'est laïc, excuse-moi. Mais la Sorbonne, c'était quand même religieux, initialement. Enfin, bref. Il faut que j'arrête de faire des blagues, parce que sinon, d'abord, ma respectabilité en prend un coup. Ensuite, ça rallonge, donc il faudra que j'accélère. Donc, un jour, je calcule des pH, et puis ça m'ennuyait. Et puis, en fait, je sais bien que dans le calcul de pH, on est empêtré, parce que dans les équations du troisième degré ou du quatrième degré, dans les cas simples qui arrivent, pour le résoudre, on a le sentiment qu'il faut faire la réaction prépondérante, le machin, le truc. Je me suis dit, mais dans le fond, moi, j'ai ma peule. Enfin, ma peule, ça pourrait être Mathematica ou Matlab. Je lui ai dit, tu vas me prendre 450 décimales, puis tu vas me calculer. Alors, j'ai joué à ça. Donc, j'ai posé la chimie. La seule chose qui m'intéresse, c'est la chimie. Ce n'est pas le calcul, là. Donc, j'ai conservation de la masse. Ça, ça va bien. Ensuite, conservation de l'électricité. On dit électroneutralité, parce que ça fait des noms qui sont plus savants, mais, en fait, il y a autant d'électricité au début qu'on... Ah oui, le pKa, en fait, c'est la conservation de l'énergie. Parce que vous vous rappelez que mu égale mu0 plus RT log de K, mais mu, c'est le potentiel chimique, et mu, c'est DG sur Dn. Donc, en fait, c'est G qui est égal à H moins TS. Donc, c'est l'énergie. Donc, on écrit le pKa, c'est l'énergie, c'est la conservation de l'énergie. Donc, maintenant, comme je me raccroche à des choses simples, je me rapproche à... La masse est conservée, l'énergie est conservée. Il y a peut-être encore un truc de conservée, je ne sais plus bien. Il faudra que je réfléchisse. Enfin, je n'ai pas le temps, je suis pressé, parce que j'ai une très longue... Et alors, du coup, après, je fais solve. Ah oui, je fais solve. Alors, je ne vous ai pas mis le solve de ce cas précis-là. J'ai fait solve. Et puis, donc, il me dit pH égale... J'ai joué à ça exprès. Mais si j'affichais moins de chiffres, le résultat serait pareil. Donc, nous nous retrouvons, je crois, dans la situation, d'il y a 30 ans, quand a disparu de l'enseignement, l'enseignement des extractions des racines carrées à la main. Aujourd'hui, personne n'enseigne plus l'extraction des racines carrées. Enfin, on le fait comme ça, à titre indicatif, de connaissance. Mais en vrai, quand on veut une racine carrée, il n'y en a pas... Pardon, qui extrait les racines carrées à la main, s'il vous plaît ? Soyez honnête. Bon, il n'y en a pas un. Eh bien, j'espère que demain, on calculera plus les pH et qu'on fera pareil, parce qu'il n'y a pas de raison. Et en plus, tout le monde, tous les élèves sont empêtrés par le calcul dans ces histoires de pH, alors qu'ils arrivent bien à poser les questions de chimie. Donc, si on veut faire de la chimie, faisons de la chimie. Donc, je me demande... Parce que je n'ai pas... Voilà, je ne suis pas assez insensé pour être assuré de mes propres certitudes, disait Rostand. Je me demande s'il ne serait pas légitime d'abandonner l'enseignement du calcul de pH, non pas pour la chimie, mais pour sa résolution, qui bouffe des tas d'heures. Alors, comme on n'en a pas beaucoup, en plus, gardons-les pour des trucs... Sauf que je vous ai dit que quand même, la science, c'était quand même le calcul. Donc, il faut quand même l'enseigner. Alors, ici, la phrase importante, c'est « Données mal acquises ne profitent à personne ». Quand un étudiant me fait des maladies minables, je les fous à la poubelle, ça ne sert à rien. Il n'a même pas appris. Il n'a pas appris, il n'a pas servi au labo, il n'a servi à rien. Il est passé comme ça, une espèce de touriste hébété, un peu con. Non, mais c'est souvent ça. En plus, ils ont les hormones qui le travaillent. Alors, vous vous rendez compte ? Mais oui, parce que c'est ça, le problème de l'enseignement. C'est qu'à partir de 14 ans, les garçons veulent voir les filles, inversement, sans penser aux garçons qui veulent voir des garçons et aux filles qui veulent voir des filles. Donc, c'est le bordel. Ils veulent tous, avec des hormones qui les travaillent, ils veulent tous, je ne sais pas quoi, enfin, bref. Bon. Alors, une paillasse, ça se pense, la science, elle se pense dès la paillasse. Aujourd'hui, maintenant, j'ai arrêté mon truc du stylo parce que je sais qui est la réponse. Maintenant, je leur dis, tiens, comment tu utilises une paillasse il n'y en a pas un qui me dit c'est un espace de travail donc il ne faut rien mettre sur le premier carreau mais en plus, comme c'est un espace partagé dans une pièce à vivre. Ah tiens, on apprend à vivre. J'avais oublié ça. Dans une pièce à vivre, je vais délimiter mon espace de travail, je vais marquer la date de début, je vais marquer mon nom, je vais marquer la date de fin parce que moi, je suis un traitable au labo quand il y a un truc qui traîne sur une paillasse et qui ne s'est pas marqué, poubelle. Donc, quand ils ont 15 jours de foutu en l'air par un... Mais ils n'ont qu'à apprendre à vivre. Et je pouvais vous dire qu'ils apprennent. Donc, la paillasse, ça commence comme ça. C'est modeste. Ah ! Mais on n'a pas de RMN au lycée. Ça tombe bien. Enfin, ça tombe bien, on pourrait en avoir. Mais regardez celle-là. Ça, c'est un truc marrant. On analysait... C'est un travail de recherche publié. On analysait les pigments de la carotte du arc au vert. On a pris la chose suivante, une couche mince, voilà. Un scanner de table, un petit scanner à 50 euros. Donc, on a... Voilà la couche mince. Voilà. C'est de l'acétone et de l'eau, donc c'est pas très dangereux. Eh bien, on a... Ah, tiens ! Je vous propose d'admirer les hyperboloïdes parce que, quand même, ils ne sont pas toujours affichés dans les publications. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois, en vérité, que les gens ne le connaissent pas. En fait, je suis sûr. Alors, c'est pas grave. Ils peuvent l'apprendre. Enfin, le résultat, c'est qu'il y a 5% d'incertitudes sur la mesure des pigments qui sont présents. 5%. On n'a pas tellement mieux avec la RMN. C'est vachement bon. Et ça coûte zéro. Une couche mince, enfin, ça coûte un peu. Une couche mince de l'acétone, un mortier, un pilon, un scanner de table qu'on a de toute façon, et 5%. 5% sur chlorophylla, chlorophylla prime, chlorophylle B, chlorophylle B prime, féophytine, z, les caroténoïdes. C'est vachement bon. Donc, la couche mince, c'est pas périmé. Alors, ils veulent tous conduire des Ferrari, c'est-à-dire des RMN, mais commençons comme ça, et ça coûte pas cher. Alors, ensuite... Ah oui, alors, du coup, quand même... Ah oui, parce que quand j'ai commencé la RMN, les RMN, on s'en servait pour identifier. Mais les équations de la RMN montrent que c'est... En fait, l'air sous les résonances, elle est proportionnelle au nombre de protons. Donc, on peut le rendre quantitatif. Donc, c'est ça qu'on avait commencé par faire... Ça prenait cinq jours dans le temps. C'est-à-dire qu'on prenait un millilitre de bouillon de carotte, alors pas un millilitre. Maintenant, c'est interdit chez moi de parler en millilitre. On parle en grammes. En grammes, en milligrammes, en kilos. Pas de millilitres, parce que, de toute façon, c'est pourri, puisqu'on peut pas le mesurer correctement, et que c'est très imprécis, que moi, je veux du précis. Ah oui, et puis c'est des toutes petites quantités. L'autre jour, j'en ai vu qui est arrivé d'annuité qui me prenait un litre de solvant. J'ai dit, non ! D'abord, ça fait des effluents, ensuite, ça va exploser, ensuite, tu vas nous intoxiquer. Non ! Millilitre ! Donc, en fait, microchimie. Alors, du coup, je prends une toute petite quantité, je lyophilise, je doubleophilise. Au bout de cinq jours, on a le spectre, la vie est belle. C'est des travaux de recherche publiés. C'est de la vraie vie. Alors, je dis pas que je suis bon, mais c'est du vrai publié dans des très bonnes revues. Alors là, le spectre, il y a des gens qui sont contents, on voit un spectre, ah, c'est bien ! Mais enfin, c'est juste pour de la com', c'est juste pour faire une image. C'est comme on aurait montré un film d'Harry Potter. Parce qu'en vrai, d'abord, on va décortiquer. Et alors là, je vous propose de ne pas oublier et d'enseigner cette méthode-là. C'est une demande que je vous fais. Pardon. C'est une prière que je vous fais. Quelle est la forme de ce cahier ? Un rectangle, merci. Pourtant, non, c'est pas un rectangle. Il y a des bords, c'est rond, etc. Ça n'est pas un rectangle, mais en vrai, c'est un rectangle. Enfin bref, je posais la question de la toxicité. Faut-il légiférer sur tel produit qui est un peu toxique, sachant que par ailleurs, les gens fument ? C'est ambigu, parce que quand même, si c'est des pouillèmes de millipoil, si c'est des pouillèmes de millipoil, alors qu'il y a un rectangle, c'est pas légitime. Donc, je propose d'être des gens simples et modestes. On va d'abord dire c'est un rectangle. Et c'est une métaphore, mais l'autre jour, j'avais des étudiants de master dans la pièce de la RMN. Donc, on remplissait l'azote liquide, on voyait des fumées qui se... Je leur dis, je voulais leur expliquer pourquoi il y avait de la fumée. C'est la fumée, c'est de la vapeur d'eau qui se condense. Et je leur dis, c'est quoi ces fumées ? Alors, ils ne savaient pas. Donc, je leur disais avec moi, c'est quoi l'air ? Ils me disent, c'est un gaz. Bon, donc ça, c'était pas mal. Alors, je prends une respiration, je dis, mais il est fait de quoi l'air ? Alors, ils me disent, d'oxygène. Ben non, d'oxygène, c'est le boron, d'abord d'azote. Donc, il y a des ordres de gandeur à enseigner. Un, l'air, c'est de l'azote. Deux, ensuite, il y a de l'oxygène. Trois, il y a des pougames de millipoil, de tas de machins. Alors, donc ça, c'est un rectangle. Et puis, voilà les bords crénelés. Et alors, du coup, cette idée, elle est très puissante, mais elle n'est pas de moi. Parce que j'avais un copain qui s'appelait Pierre-Gilles de Gênes. Et Pierre-Gilles, il m'a enseigné ça quand je le formais comme directeur. Lui, il me formait comme chercheur, on va dire. Et donc, moi, un spectre Rémen, celui de tout à l'heure, je le regarde de loin. De loin, je vois une résonance. C'est celle de l'eau. Ça tombe bien. Un bouillon de carotte, c'est d'abord de l'eau. Alors ensuite, maintenant que je me suis débarrassé du premier ordre, c'est-à-dire, je grossis pour ne plus le voir. Et je vois... Alors, c'est très facile. Je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7 résonances. Cette résonance, c'est qu'on ne peut pas la mort à boire. Alors, parce que je ne vois plus mon pic d'eau, enfin, ma résonance d'eau. On ne voudrait pas dire un pic, on ne voudrait pas dire une résonance. Alors, maintenant, j'ai analysé cette résonance. Et puis, une fois que j'ai fini, je grossis et je grossis jusqu'à ce que j'arrive. Alors, je grossis, alors j'en vois plus maintenant, mais ils sont faciles à identifier. Alors, dans un bouillon de carotte, en gros, vous avez du glucose, vous avez du sucrose, enfin, saccharose, vous avez de l'acide malique assez peu, glucose, fructose, sucrose, les 3 saccharides. Et puis, vous avez des acides aminés sur une autre région. Alors, les acides aminés s'appellent leucine, isoleucine, valine. Tiens, il y a de l'éthanol. Dans les carottes bio de rue Mouftar, il y a de l'éthanol. Ça veut dire qu'elles fermentent de l'intérieur. Il y a de l'acide acétique aussi. Bon, bref. Mais c'est bio. C'est fermenté de l'intérieur bio. Alors, je suis très heureux de vous montrer cette courbe qui est une des premières qu'on ait produites. Ça, ça a été publié. C'est l'augmentation de la quantité dans le bouillon de carotte, en fonction du temps, c'est en heures, 4 heures, 8 heures, 12 heures, l'augmentation du glucose, du fructose et du saccharose. Et le saccharose montait, il redescendait. Ah, ça tombe bien. Il ne peut pas s'évaporer. Donc, qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut s'hydroliser. Et là, on avait 20%. Et c'est marrant, parce que 20%, tout dans tout, bien calculé, honnête. Alors là, il y avait des collègues, il y a toujours des cons qui veulent vous emmerder dans la vie. Ils me disaient, ouais, mais ce n'est pas très précis, 20%. Je dis, mais combien tu fais en vrai, toi ? Alors, en fait, sur une partie de leur technique, ils faisaient du 2%. Mais s'ils avaient 50% dans les pattes parce qu'ils prenaient une pipette de précision, on ne peut pas dire que c'était terrible. Alors, finalement, là, on en était là. Et puis, un microscope, c'est quand même vachement bien, un petit microscope. Voilà une échalote, mais ça pourrait être une carotte, ça serait pareil. Moi, je vois des sacs qui contiennent de l'eau. En gros, premier ordre. Alors, je me suis dit, mais tiens, si c'est de l'eau, je peux faire une RMN du liquide puisque c'est de l'eau. De l'eau, une solution aqueuse. Alors, c'est un truc incroyable. J'ai téléphoné à mes copains RMNis. Je leur ai dit, tu crois que si je mets un haricot vert dans mon tube, je verrais quelque chose ? Tous m'ont dit non. Et j'ai eu la chance parce que j'avais un étudiant qui venait de Marseille. Il était chiant. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, tu m'emmerdes, tu vas faire ce que je te dis. Et là, je ne suis pas comme d'habitude. Je lui ai dit, tu vas faire ce que je te dis, point. Il n'y avait plus de grandir, de devenir intelligent, etc. Il était trop pénible. Il y a des moments où ils ont besoin de copier aux fesses quand même. Même nous ! Enfin, je veux dire... Et alors, j'ai pris un haricot vert. On l'a mis dans un tube. Vous voyez, c'est un tube de RMN. C'est un tube en quartz qui fait 5 mm. Donc voilà le petit bout. Là, c'est de la carotte. Et en 10 minutes, on a eu le même spectre qu'en 5 jours. Avec une précision bien supérieure. Aucun solvant. Aucun solvant organique pour les cractions. Pas des deux os. Rien. Le même spectre. D'où on a appelé ça la RMN quantitative in situ. Et maintenant, je m'amuse à mettre des tas de trucs, des mousses, des émulsions, du yaourt qu'il prend dans le tube. Donc ça. Et donc, on a toujours... Alors, la ligne de base n'est pas terrible. Alors, attendez ! Ce qui est pire, c'est qu'on a comparé notre nouvelle méthode avec la méthode ancienne où on extraillait les saccharides pour aller les doser. 50% de glucose en plus, on voit à nous. Ça prouve qu'ils n'étaient pas extraits. Ça prouve que les méthodes d'extraction, c'est pourri. Donc, le XXIe siècle devrait être une méthode analytique sans méthode d'extraction. Parce que sinon, on ne verra pas les choses. On fait ce qu'on veut. Alors ensuite, là, c'est le bonheur. Parce que voilà nos vrais spectres. Alors, vous voyez, aller décomposer un pic dans le bruit comme ça, surtout si c'est un épaulement qu'on ne voit même pas à l'œil, ça, ça devient amusant. Et pour ça, toutes les maths qu'on apprend au lycée et seulement celles-là servent. Donc, c'est vachement encourageant. En fait, les programmes, ils ne sont pas si mal faits que ça. À condition qu'on sache les mettre en œuvre le jour où on en est en situation. Et ça, ça devient quand même très, très bien. Donc, RLC, des tas de choses. Bon, bref. Alors, ah oui, mais alors, il faut calculer. Ah oui, calculer. Moi, j'ai besoin qu'on m'enseigne à calculer. J'avais un prof en maths sup qui m'a dit... Non, qui nous foutait zéro quand on mélangeait le numérique et le littéral. Il avait raison, sauf qu'il avait tort de nous mettre zéro sans nous dire pourquoi il ne fallait pas les mélanger. Parce qu'il ne nous disait pas pourquoi il ne fallait pas les mélanger. On avait zéro ou 20. Enfin, je veux dire, c'était juste. Et un jour, moi, j'étais dans un avion et j'étais fatigué. Et vous savez, dans les avions, on n'a pas le droit d'utiliser l'ordinateur pendant le décollage et l'atterrissage. Et donc, je n'avais pas le droit de travailler, en quelque sorte. Alors, j'ai pris mon cahier et puis je me suis dit oh tiens, j'ai vu sur mon plafond ce matin dans ma douche, j'ai vu une goutte qui tombait. Imaginons que la goutte soit cylindrique et qu'il n'y ait pas d'instabilité de Ray-Lay-Teller. À ce moment-là, quand est-ce qu'elle va tomber ? C'est-à-dire, quand est-ce que deux plans de molécules d'eau vont se séparer en raison des liaisons hydrogènes qui les réunissent ? Alors, c'était un problème amusant. Donc, ça m'occupait le décollage. Donc, je commence à... Parce que sinon, on s'ennuie. Ce n'est pas avec Air France Magazine qu'on va... etc. Sans parler d'EasyJet Magazine, enfin bon, qui est écrit en irlandais. Bon, vraiment. Alors, je commence à calculer et je me plante. Je refais mon calcul et je me replante. je fais la troisième fois et je me replante. Or, ça, c'est une situation qu'on a toussue tout le temps. On y remet les hypothèses qu'on avait au début, on les met deux fois, ça, on tourne en rond, etc. Au bout d'un moment, je me dis, mais ce n'est pas possible de supporter ça. Pourquoi est-ce que je me plante ? Je me plante parce que je n'ai pas de stratégie. C'est-à-dire, je n'ai pas ma méthode. Alors, du coup, j'ai voulu faire une petite feuille de calcul pour tout le monde, à commencer pour moi. Alors, donc, on va mettre titre du calcul, on va mettre auteur, on va mettre date, et puis ensuite, on va commencer par écrire la question en français. Pas en maths, puisque les maths ont été calquées sur le français pour les sciences. Ensuite, on va analyser la question. J'ai ajouté, même pour les étudiants, souvent, les questions sont résolues quand elles sont analysées. C'est vrai. Dans les exercices, la question, on pose le problème, il est résolu. Dans les problèmes, ça peut être différent. Ensuite, il y a, on introduit les données. Il s'agit de poser par écrit, de réunir les données dont on dispose. comme ça, on les a vus, au moins, on les a lus. Modèles qualitatifs. Souvent, faire un schéma en détaillant les hypothèses qui conduisent, etc. Je ne vous montre que le début, mais je tiens à votre disposition pour tous ceux qui veulent ces feuilles, mais en vous implorant de m'aider à les améliorer. C'est-à-dire que je ne suis pas enseignant, moi. Je fais ça parce que je me le suis construit. Mais est-ce qu'une collectivité de gens intelligents et intéressés par l'enseignement ne peut pas faire mieux ? J'ai foi que oui. Donc, je le tiens à votre disposition. Je donnerai à Christiane Selier qui est là. Si on veut le distribuer, on pourra. C'est du Mapple, mais je peux faire du PDF avec ça. Ensuite, sur le site d'AgroParisTech, j'ai mis des tas de cours, des tas de podcasts qui sont en ligne, qui sont gratuits. Par exemple, La Force de la Place. Je n'arrive pas à lire parce que j'ai trop petit. Enfin, bref. Il y a des tas de cours qui sont faits pour les étudiants, mais pour nous, en vrai. Pour terminer, sur mes bouillons de carottes, voilà les performances de notre nouvelle méthode. À gauche, c'est le coefficient de variation. Vous voyez qu'il y a des outliers, mais on sait pourquoi. Mais en gros, on est au maximum à 0,05, ce qui est quand même vachement bon. Et voilà la répartition maintenant des sucres dans une carotte, c'est-à-dire du centre vers l'extérieur. Voilà le glucose, voilà le fructose et voilà le saccharose. En haut et en bas de la carotte. C'est-à-dire que maintenant, avec des toutes petites quantités, bien plus petites qu'avant, on arrive à voir. Avant, il aurait fallu extraire mortier, pilon, cinq jours, enfin impossible. Alors du coup, bon, maintenant, on peut passer à l'étape suivante, vous rappelez, la méthode expérimentale. Et puis, on peut chercher des mécanismes. Alors diffusion, est-ce que c'est de la diffusion ? Alors là, c'est pas une carotte, c'est un oignon. C'est un couteau, un petit couteau de poche. On a pris un oignon, on a coupé une petite tranche, on l'a mis sous le microscope et on voit un des canaux. Et puis ensuite, on l'a mis dans du bleu de méthylène et gling, ça boit. Donc ça veut dire que la diffusion par les canaux, elle est sans doute un mécanisme possible. Ah, mais c'est ennuyeux parce qu'il y a du bleu ici. Alors non, c'est ennuyeux. Alors c'est ennuyeux, ce sont les gens qui voient la bouteille à moitié vide qui disent ça. Moi je dis, c'est merveilleux, je ne comprends rien. Après dix ans d'études du bouillon de carotte, je ne sais toujours pas pourquoi il y a ce bleu autour. Et donc c'est vachement bien. Donc en fait, la science, c'est fait, enfin les sciences quantitatives, c'est fait pour des gens qui produisent des théories fausses dont ils s'astreignent de se réfuter eux-mêmes. Donc ils n'ont aucune certitude parce que sinon, donc démontrer scientifiquement aidez-moi à dire à la presse que démontrer scientifiquement c'est une connerie. Il n'y a pas plus de démontrer scientifiquement que de bon pour la santé quant au naturel. Bon bref. Alors, nous produisons nous-mêmes des théories fausses que nous réfutons nous-mêmes et nous devons être heureux quand rien ne marche parce que c'est la possibilité de progresser. Voilà la définition des sciences, c'est ce que je la donne aujourd'hui. Je pense que... Applaudissements Alors, après, quand on a beaucoup de mauvaise foi, on peut produire pour l'institution. Voilà, là on a fait un modèle aux éléments finis, c'est FM Lab, un logiciel qui fait tout ça. On a modélisé notre bouillon de carotte. On a eu ce qu'on y avait mis. Donc, ce n'est pas très intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? On a continué. On a fait un autre modèle et puis finalement, avec des équations différentielles, premier ou deuxième, deuxième ordre. Deuxième ordre. Finalement, maintenant, je sais, je peux vous dire en fonction du bouillon de carotte, ce qui sort du xylem, du floem ou du tissu paranchimateux, c'est-à-dire ce qui n'est pas dans les canaux. Et je peux vous dire si on a beaucoup dans les tissus conducteurs ou bien dans les tissus paranchimateux. Simplement, avec des équations qu'on résout, un système d'équations couplées. Alors, équations couplées, ne comptez pas sur moi pour aller les résoudre à la main. On n'est plus au Moyen-Âge. Je les mets dans l'ordinateur. Équation 1, équation 2, équation 3, équation 4, équation 5, équation 6, équation 7, équation 8, équation 9, équation 10, équation 11, autant que je veux, solve, et j'ai mon résultat. Alors, ça pose des questions. C'est-à-dire que est-ce qu'on est en train d'apprendre à extraire les racines carrées à la main ou d'appuyer sur le bouton de la calculette ? Évidemment, ça n'empêche pas de savoir ce que c'est qu'une équation différentielle. Ça n'empêche pas d'avoir appris dans des cas particuliers. Mais enfin, quand même, sur la diffusion, c'est un peu dégueulasse de laisser croire aux étudiants que l'équation de Fick, numéro 2, ou de Fourier, numéro 2, donc dx, dx, enfin, d de la concentration sur le temps est égale à la dérivée seconde par rapport à x2, si c'est en monodimensionnel. Cette équation est très difficile à résoudre. Fourier n'a pas réussi. Fourier, le grand Fourier. Fick n'a pas réussi. Adolphe Eugène Fick, le grand Fick. Et il a fallu le génie de Boltzmann après une vie pour trouver que le changement de variables, c'était zeta, est égal à, je ne sais pas quoi, sur racine de 4 dT. Un sur racine de 4 dT. Quand même. On ne peut pas balancer ça à nos étudiants en leur disant, tiens, tu fais, tu fais un changement variable. Non, 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 non. Une vie de Boltzmann. Et donc, il y a beaucoup d'admiration à avoir et s'arrêter à un moment. D'ailleurs, vous voyez, hydracide, hydracide, c'est Guélusac qui a réussi à penser que son maître Lavoisier avait faux en parlant du fait qu'il y avait de l'oxygène dans tous les acides et il a appelé ça hydracide. Aujourd'hui, il y a de l'hydrogène dans tous les acides. Enfin, on va dire ça comme ça. Mais donc, hydracide, ça a été un progrès immense. Donc, ce n'est pas un mot que je prononce comme ça sans respect. Alors, les questions de stratégie scientifique sont ça, je ne sais jamais évoquer. Est-ce qu'on enseigne vraiment les sciences ? Parce que, attendez, je vais reprendre. J'oublie les inspecteurs. Enfin, là, il y en a encore des inspecteurs. Non, vous n'êtes pas inspecteurs. Alors, ça va, ça va. Alors, attendez, moi, je dois faire une découverte puisque je suis payé pour ça. Mais dans le temps, on m'enseignait les sciences. C'est-à-dire qu'on aurait dû m'enseigner mon activité puisqu'on prétend enseigner les sciences. On est d'accord, là, ou pas ? Ouais ? Le président a dit oui. Ah, non, pardon, je reprends. Je reprends très doucement parce que c'est une question compliquée. On enseigne les sciences. Est-ce qu'on enseigne les sciences ou les résultats des sciences ? Mais si on enseigne les sciences, c'est les sciences. Or, je ne parle pas des sciences humaines et sociales, je parle de la physique. Donc, on doit m'enseigner la physique. Or, la physique, qui est une activité de recherche, ce n'est pas un résultat. Donc, en fait, moi, on ne m'a jamais enseigné les sciences. On m'a enseigné les résultats des sciences. Bon. Donc, déjà, comme ça, c'est plus clair. Alors, maintenant, les sciences, c'est quoi ? Les sciences, c'est l'activité de recherche qui correspond au mode d'emploi que j'avais donné. Donc, en fait, il faut quand même que je choisisse mon phénomène pour commencer. C'est-à-dire que je dois faire une découverte. Les sciences, ça consiste à faire des découvertes. Ah oui, alors, du coup, où est-ce que je vais chercher ? Alors là, je suis très en colère contre, vous avez prévenu, contre mes anciens amis qui, moi, j'ai plein de questions ouvertes. Comment faire, qu'est-ce qui se passe quand on fait un bouillon de carottes ? Comment on change la couleur des haricots verts quand on cuit ? Comment sont libérées les protéines quand on cuit de la viande en solution aqueuse ? Comment... J'en ai des milliards de questions. Donc les questions, ce n'est pas ça qui manque. Il suffit d'observer des phénomènes. Mais lesquels je vais prendre pour avoir le prix Nobel ? Parce que c'est quand même ça qui me réveille tout le mois d'octobre. Toutes les nuits, je me dis, mais enfin, le prix Nobel, le prix Nobel, est-ce que ça sera cette année ? La réponse est non, bien évidemment. Alors, j'ai une métaphore qui est la suivante. Le ou la scientifique est quelque part ici, au présent. Il se retourne, alors là, il voit mécanique quantique, relativité, le brôme, le chlore, les hydracides, c'est fastoche tout ça. Donc il se retourne et là, il doit trouver des montagnes. Et bien là, il ne voit plus rien parce qu'il y a un gros brouillard. Où est-ce qu'il va ? Parce que s'il va dans une direction où ça monte, il n'est pas sûr que ça va voir à descendre. Donc en fait, nous n'avons pas de stratégie. Et donc, comment... Moi, mon institution me demande d'être un bon scientifique, mais mon scientifique, c'est qu'il fait des découvertes. Donnez-moi les moyens et puis je vais vous les trouver, les découvertes. Moi, je suis courageux, je travaille, je me lève tôt, je me couche tard. Oui, parce qu'après, quand ça monte, ça peut descendre. Alors ça, pour résoudre la question, avec Jean-Marie Laine, on a trouvé une idée. Alors Jean-Marie dit que c'est moi, moi, je dis que c'est lui. Vous savez lire. Au labo, on se donne l'obligation que tout résultat doit être généralisé, en quelque sorte. Il doit être considéré comme le résultat d'une projection de deux choses générales. Donc comme on doit être pas paresseux, on doit inventer plusieurs choses qui correspondent aux mêmes faits particuliers. C'est-à-dire que la mécanique quantique, en gros, il faut qu'on invente à la fois les matrices et les opérateurs. Alors ensuite, « Ah, mais les mots sont là ! » Ça tombe bien, le grand Lavoisier nous a tout dit. Introduction de son traité de chimie, élémentaire, je crois que c'est traité élémentaire. L'impossibilité d'isoler la nomenclature de la science et la science de la science. Toute science physique est nécessairement fondée sur trois choses. La série des faits, les idées, les mots. Comme ce sont les mots qui conservent les idées et qui les transmettent, c'est vrai, si je veux dire « Bonjour, monsieur le président », je dis « Bonjour, monsieur le président », c'est une idée que je véhiculais, que je veux transmettre et je prends des mots. Je pourrais aussi seulement cirer la main. Non, pas dans l'espèce humaine. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, il en conclut « On ne peut pas faire de la bonne science si on ne fait pas de la bonne littérature. » Donc, ça, c'est une réconciliation avec les profs de lettres. C'est merveilleux. Mais aussi avec les profs d'anglais ou d'allemand ou d'espagnol. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire. Est-ce qu'on pense la science de la même façon dans les différentes langues ? Voilà une question qui me passionne parce que c'est le grand Lavoisier qui a montré la voix. Ah, finalement, tiens, le mot aliment. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai questionné le mot physique. Ensuite, j'ai questionné le mot chimie. Pas assez, d'ailleurs. On n'est pas d'accord avec l'inspecteur général. On n'est vraiment pas d'accord. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que moi, je prends tout métaphoriquement. C'est les paraboles d'Hervétis, en quelque sorte. Enfin, sauf que ça, ce n'est pas très modeste. C'est quoi un aliment ? Moi, je maintiens qu'un aliment, puisque le dictionnaire me dit que c'est quelque chose qui se mange, ça n'est pas la carotte qui n'a pas été transformée. Donc, un aliment, c'est forcément un plat cuisiné. Alors là, des trucs marrants. Un jour, je prends mon petit couteau, j'achète un oignon et je vais, c'est une histoire quasi vraie, je vais... Je vais chez une copine qui a une IRM. Et je lui dis est-ce que tu veux bien me faire une IRM d'oignon ? Elle me dit ouais, mais enfin pas maintenant. Je dis, c'est après-midi. Mais elle me dit t'en vas-tu faire pipi ou quoi ? Je dis oui, 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 je veux une IRM d'oignon. Alors je trépine, je veux une IRM d'oignon, IRM d'oignon, tellement elle me dit bon, ben viens cet après-midi. J'arrive, on coupe l'oignon en quatre et on a cette image-là. Alors, c'est sympa. Alors, ça a coûté à peu près un peu plus de 1 000 euros. J'ai fait le calcul avec l'électricité, tout dans tout, c'était à peu près 1 000 euros, la manip. Alors, tiens, on va faire un vote. Qui pense que c'est légitime de dépenser 1 000 euros du contribuable qu'on a envie de faire pipi ? Personne ? Ah si, deux. Qui pense que c'est complètement légitime ? Trois, parce qu'il y a le président qui a voté. Qui pense que c'est complètement illégitime ? Ils n'osent pas dire non. Ah si, quand même. Alors, pardon. Vous avez vu, mon intervention est extrêmement politique. Si j'ai décidé de le faire, alors que je suis un être qui ne fait de la science que par politique, en quelque sorte, c'est que j'avais une vraie raison de le faire. Donc, en fait, je ne vous ai pas décrit la vraie vérité. Moi, ce que je voulais voir, c'était le xylem et le phloem, parce qu'on a quand même ce bouillon de carottes à étudier. En fait, on le voit ici. Vous voyez les densités un peu noires, là. C'est ça, l'xylem et le phloem. Ils sont tous sur la surface ventrale. C'est très intéressant. Je ne comprends pas pourquoi. Ça n'a pas été montré dans les bouquins de botanique. Donc, c'est une découverte. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que les oignons sont faits d'écailles. On avait besoin d'une IRM pour ça. Là, vous étiez censé rire, mais bon, je... En vrai, non. Le plus intéressant, ça a été ce qu'on ne comprenait pas. C'est ça. C'est partie blanche. Pourquoi c'est partie blanche ? Eh bien, on n'en savait rien. Donc, on a décidé de refaire la manip. Alors, on l'a refaite, mais pas avec un couteau de cuisine vaguement taillé. On l'a faite avec un scalpel, etc. Et on a eu cette image. Et cette image, vous voyez que la partie blanche était beaucoup plus petite. Eh bien, aujourd'hui, nous savons que couper un tissu végétal, ça détruit les cellules, ça modifie la répartition de l'eau, ça change les compartiments entre les polyphénols et les enzymes polyphénoloxydase. Donc, ça change la couleur, le goût, la saveur, tout. Alors, sur une pomme où ça fait un millimètre sur la totalité de la pomme, c'est pas grave. Eh ! Mais sur des juliennes de carotte, ça veut dire que si on a un couteau de cuisine, la totalité de la julienne est changée. Et voilà pourquoi les Chinois et les Japonais ont des meilleurs résultats gustatifs quand ils taillent. Parce qu'ils ont des lames céramiques extrêmement, qui ne sont pas du tout faites pareilles. Nous, nos couteaux, ils sont en forme de toit. E, c'est un V. Eh bien, on a montré, avec des tests sensoriels, que le goût est changé. Alors, aujourd'hui, alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir mes canaux. Mais voyez bien que la relation entre la technologie fait qu'aujourd'hui, les cuisiniers à qui je parle, ils prennent des bons couteaux. Parce que comme ça, ils ont des goûts qui sont plus frais, meilleurs, etc. Sans parler des nutriments, mais les nutriments, je m'en fous. Bon. Alors, du coup, on est à l'affût de tout. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de poussière du monde. Tout est intéressant. On regarde un plat. Il y a une organisation macroscopique. On va prendre le microscope. Il y a une organisation microscopique. Ça s'appelle une émulsion du mot émulguéré, qui veut dire traire, introduit par Ambroise Paré, chirurgien du roi, en 1560. Qu'est-ce qu'on traite ? Les vaches pour avoir quoi ? Du lait. Le lait est une émulsion. Crac, une émulsion. Ensuite, mais on peut descendre. Voilà des micelles de casaïne qui sont des nanoparticules. Donc, quand le bon peuple a peur des nanoparticules, il ne faut pas qu'il ait peur de toutes les nanoparticules. Et puis, finalement, on descend jusqu'au niveau moléculaire. Et alors là, c'est marrant. Voilà des framboises à gauche et on y a mis des sels d'étain à droite. Les grand-mères, elles disaient, il ne faut pas mettre les fruits rouges dans les confitures en cuivre étabé pour faire les confitures. Et c'est vrai. Avec l'étain, ça bleuille. Mais ce n'est pas l'étain métallique. C'est les ions étains. Et c'est SN2+. Et du coup, vous voyez qu'on peut se dire, oui, mais puisque l'aliment est construit, est-ce qu'on ne pourrait pas le construire entièrement ? Bon, alors je vous laisse cette question. Elle va arriver un peu après. Alors maintenant, ah oui, mais les aliments, ce n'est pas un objet construit, simplement. Il doit interagir avec nous parce que sinon, sinon, ce n'est pas un aliment. Il doit libérer des nutriments, des composés qui donnent de la couleur, de l'odeur, de la faveur. Donc, vous voyez, là, ça diffuse. C'est une framboise dans une gelée de gélatine. Ça a coûté une framboise et trois feuilles de gélatine. Alors maintenant, la gastronomie moléculaire, parce qu'il n'en a pas été question dans le titre, mais enfin, on peut en parler quand même. C'est la discipline que j'exerce. Moi, les autres disciplines, je m'en fiche. C'est donc entre... C'est la physico-chimie qui s'intersecte avec la science des aliments et puis ça n'est pas une application. Moi, je me fiche des applications. Je ne suis pas payé pour ça. Et je réclame que les budgets de la science soient réservés à la science et pas à la technologie. Je dis qu'il faut des budgets pour la technologie, des budgets de la science et je ne crois pas que les activités soient identiques. Alors, c'est clair, là, c'est marqué gros. On ne peut pas faire mieux. Ah oui, alors, ne confondez pas avec la cuisine moléculaire. Vous aurez tout à l'heure une démonstration de cuisine moléculaire. Mais ça pose la question de quelle est la différence entre gastronomie moléculaire et cuisine moléculaire. Alors, cuisine moléculaire, il se trouve que c'est le même bonhomme qui introduit les deux. C'est-à-dire, moi, j'ai un labo à la maison depuis l'âge de 6 ans. C'est un super labo. J'ai une centrifugeuse, j'ai un UV, j'ai tout. Et un jour, je regarde mon labo et je me dis, mais tiens, c'est marrant. On fait les mêmes opérations de broyer, couper, chauffer, etc., en cuisine et dans le labo. Je n'ai qu'à prendre mes outils. Et bien, c'est ça, la définition de la cuisine moléculaire. On rénove la technique culinaire avec des nouveaux outils. Alors, par exemple, l'azote liquide pour faire des glaces ou bien un frité pour aller filtrer un bouillon. Alors, pour ceux qui croient que la cuisine moléculaire c'est fait pour les riches, c'est on n'a rien à bouffer, enfin, tout le fantasme habituel des réacs, quoi. Mais il n'y en a pas parmi vous, donc je peux... C'est pour ça que je peux en parler comme ça. Je vous montre un repas qui, lui, a coûté très cher, mais je ne sais pas combien parce que j'étais invité. Vous voyez, le chef, il a un siphon. Aujourd'hui, il a redoutement des siphons. Donc, c'est devenu populaire en quelque sorte. Et alors, le repas, c'est là, on va très vite. Alors, vous voyez, ils n'ont pas encore réussi à se débarrasser des assiettes. Ça, c'est Moyen-Âge. Il y a encore du papier, c'est encore Moyen-Âge. Alors, voilà les plats, la momie, en gros, le nid, le caviar, ce n'est pas un caviar, c'est des bisques de langoustine dans des perles d'alginate, la viande qui se balance, le chef arrose les plantes mais tous mangent, même le plat, le pot et la terre. Et dans l'arrosoir, c'était la sauce. Là, c'était le bassin et la sauce, c'était un coup de siphon, un pshut et puis c'était fait, un travail de feignant. Ensuite, il y avait le, je ne sais plus comment ça s'appelait. Alors, celui-là s'appelait Je descends dans mon jardin et la brume du matin disparaît. Celui-là s'appelait La viande de l'Alaska. Ensuite, je ne sais plus comment ça s'appelait La noix de coco, Bed and Breakfast, La pomme. Alors là, il y a des couches concentriques parce qu'on trempe dans l'azote liquide, on met dans un liquide jaune, ça prend, on retrempe dans l'azote liquide, on met dans un liquide bleu, deuxième couche, etc. Et donc là, il y a plein de couches. C'est facile à faire. Sauf que ce n'était pas un micro, c'était une gousse de vanille. Alors, ensuite, ça s'appelle Je me refais une beauté avant le dessert, mais c'était le dessert. On mangeait la boîte, mais on ne mangeait pas la pierre qui est en dessous. Et pour terminer, un arbre de baba papa. Alors, maintenant, je vous ai assez assommé avec des idées pédagogiques terribles. Vous avez fait des heures sup. Quoique c'est une formation académique, il me semble avoir vu qu'il y avait une attestation de présence. Donc, maintenant, on va ouvrir le monde sur le futur. Parce que dans le fond, l'école, elle est faite pour le futur. Alors, le futur s'appelle la cuisine note à note. Ceux qui n'ont pas compris ça n'ont rien compris. D'ailleurs, je parle, je vais prendre une autre casquette parce que vous avez oublié, ce n'est pas une reproche, une position qui me demande beaucoup de temps et qui me tient à cœur. je suis le responsable, enfin, l'animateur, le président, le secrétaire, le gouvernement, de la section alimentation de l'académie d'agriculture. Donc, maintenant, au-delà de mes sourires, il y a quand même cette personne-là qui va parler. Alors, maintenant, je reprends le sourire, mais n'oubliez pas tout ça. Enfin, n'oubliez pas. Encore un ordre. Mais qui sont-ils pour nous donner des ordres ? Même les ministres, en quelque sorte. Enfin, je veux dire, ils sont plus jeunes que moi. Est-ce qu'ils sont plus compétents ? Enfin, c'est des questions qu'il ne faut pas poser, ça. Ils ont été élus. Enfin, ça, c'est sans doute vrai. Bon. Alors, quel que soit le bord, politique, ça, c'est vrai. Alors, je reprends en souriant, donc un jour, mon grand-père, dans les Vosges, vous savez, pour l'instant, on a deux grands-pères. Ça peut changer. un de mes grands-pères, dans les Vosges, avait des mirabelliers. Les mirabelles, c'est sympa, mais c'est un peu chiant parce qu'on les attend toute l'année et tout d'un coup, il y en a plein qui tombent. Alors, on fait des tartes, on fait des confitures, mais évidemment, on n'en peut plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On distille. Voilà. Et mon grand-père, qui était polytechnicien, mettait toujours une baguette de noisetier, écorcer et passer à la flamme. Alors, je lui disais, mais pourquoi tu fais ça ? Il me disait, parce que tu comprends, je ne mets pas le tonneau à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ça, c'est malin. Donc, si vous voulez faire vieillir des alcools dans une bouteille, vous mettez une petite baguette de nois. Mais je lui disais, mais pourquoi tu fais du bois ? Ah ! Il ne savait pas. Mais maintenant, je sais, parce que j'ai un copain qui s'appelle Jean-Louis Puèche à l'Undra de Montpellier qui a montré que le bois contient de la lignine et là, on fabrique de la vanilline, de l'acide syringique, de... Enfin, tout cela, quoi. Que des trucs aromatiques qui ont une belle odeur. Voilà. Alors, du coup, ça, c'est bien, ça. Il n'y a qu'à mettre de la vanilline dans le whisky. Donc, on met de la vanilline, on la met dans le whisky et ça prend de la rondeur. Donc, je vous invite, comme vous n'êtes pas plus riches que moi, à acheter des whisky minables, à mettre de la vanilline. C'est vachement bon. Six gouttes par bouteille, pas plus. Alors, un jour, un copain, un copain à l'INRA, découvre que le paréthylphénol lui donne un arôme de cuir au vieux bourgogne. Qu'à cela ne tienne, Sigma Aldrich, merci. J'achète ce flacon pour à peu près 20 euros, je crois, je ne sais plus combien, peu importe. Paréthylphénol, il est FG, c'est-à-dire food grade. Alors, au bout, vous ne s'en direz pas, mais tant mieux. Voilà. Ça, il faut mettre entre 2 et 4 ppm et ça donne ce goût tourbé des whisky. Ouais, mais enfin, moi, je veux un goût tourbé des whisky, j'aime beaucoup les whisky tourbés. Mais enfin, la gavuline et la froïque, c'est cher pour moi. Non, 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 je m'en paréthylphénol. Alors, je le mets dans des boîtes très fermées parce qu'il pue vraiment. et puis, un jour, on me demande d'écrire un article d'un scientifique américain sur la physique et la chemistry in the kitchen. Il faut vous rappeler que dans une conclusion, l'introduction, ça va, mais la conclusion, il faut faire un truc qui marque. Vous voyez ? Là, pour l'instant, je n'ai pas encore fait ma conclusion, mais vous allez le voir tout à l'heure, ça va décoiffer. un truc qui marque. Et je me dis, mais tiens, on a mis des produits chimiques, comme ils disent, dans la cuisine, est-ce qu'on ne pourrait pas faire toute la cuisine comme ça ? Alors, je me dis, non, là, c'est exagéré, je ne peux pas faire des trucs pareils. Puis, comme je n'avais rien d'autre, j'ai mis ça. C'est ça, la cuisine note à note. Alors, c'est ça, mais sauf qu'il ne veut plus marcher. Ben, il marche. Ah oui, il va en rafale maintenant. Ah oui, voilà. Donc, la cuisine note à note, c'est de la cuisine. Cuisine, note à note, mais c'est cuisine d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on mange ? Ben, ça, ça me fait mal, moi. Parce que ça veut dire, pardon, qui est venu aujourd'hui à cheval ou en charabeu ? On est bien d'accord. C'est donc que les transports ont changé. Ben, là, rien n'a changé. C'est atterrant. C'est atterrant. C'est atterrant que rien n'a changé. Pourquoi cuisine-t-on comme au Moyen-Âge ? Pourquoi se fatigue-t-on à élever des poulets ? Pour ensuite les abattre, pour ensuite avoir les propagateurs des animaux, etc. Les fruits et les légumes, ils ne sont pas naturels du tout. Une pomme sauvage, c'est un truc astringent, dégueulasse. Une carotte sauvage, c'est un truc fibreux. Donc, rien de tout ça n'est naturel. Donc, en fait, quand on voit le mot... Je pense que c'est une bonne chose que l'école lutte contre le mot naturel sur les packagings alimentaires. De toute façon, un aliment est naturel s'il n'a pas fait l'objet d'une transformation par l'être humain. Donc, toute la cuisine, elle est artificielle. Point. C'est la définition dictionnaire. On ne pourra pas changer, ça. Alors ensuite, moi, je sais que les carottes s'est faite composer puisque je les analyse. Et puis, quand la carotte ne va pas, qu'est-ce qu'ils me font, les chefs ? Ben, ils rajoutent du sac à rose. Donc, là, on avait un mélange de composés plus un composé. Ben, il n'y a qu'à faire tout par composé. Donc, voilà l'idée de la cuisine, note à note. Bon. Donc, il n'y a plus de viande, plus de fruits, plus de légumes, plus de poissons, plus d'oeufs. On est tranquille. On a décomposé. Alors là, j'en ai, par exemple, ovelbimine. Alors, un oeuf, ça casse. Dans le train, j'étais avec ça. Moi, il est parfaitement... Il est très, très stable. Je n'ai pas besoin de frigo. Je le mets sur une étagère. J'ai mon oeuf. Enfin, j'ai mon oeuf. J'ai mon blanc. Alors, tiens, je vais en mettre. Je veux faire un blanc en neige. Un blanc d'oeuf, c'est 30 grammes. Enfin, pardon. Un oeuf, c'est 60 grammes. Il y a moitié blanc, moitié jaune. Donc, il y a 30 grammes de blanc. Or, de grandeur, je ne vais pas savoir si c'est 25 ou 35, je m'en fous. Il faut 27 grammes d'eau. Donc, je mets 27 grammes d'eau. Le voilà. Alors, ensuite... Ah oui. Alors, ensuite, je prends un truc qui date du Moyen Âge. Voilà. Ce truc dégueulasse, là. Les bactéries, il y en a plein ici. On ne peut pas les enlever. Donc, je fouette. Alors, je mets des bulles d'air dans le... Ah, là, ça foisonne. Il y a un mot en français. Ça s'appelle foisonner. Foisonner, ça met des bulles d'air. Ça fait mousser. Ça fait donc une mousse. Ça ne s'appelle pas une espuma. Une espuma, ça veut dire... C'est de l'espagnol. Ça veut dire écume. Or, une écume, c'est une mousse faite avec des impuretés. Donc, moi, il ne faut pas qu'on me sorte des espumas. Sinon, c'est dégueulasse. Là, c'est une belle mousse. Une belle mousse. Ah, tiens, tiens, tiens. Ça a blanchi. Alors que c'était transparent. Bon. Mais non, c'est un phénomène. Donc, je peux aller calculer, étudier. Bon, alors, je m'arrête. Parce que je peux monter des blancs neige. Bon, je n'ai pas besoin. Alors, ça, c'était pour le blanc. Je vous voulais une omelette. Je vais vous sortir le jaune. Le voilà, le jaune. Bon, il va tenir très bien. Ah, vous voulez donner de l'odeur. De la saveur. Tiens, tiens, tiens. Voilà des triglycérides, là. Bon, les triglycérides, ce n'est pas très différent de l'huile. Donc, il ne faut pas trop avoir peur non plus. Si vous voulez des nutriments, vous les aurez. Alors, ici, par exemple, j'en ai un très beau. Ça, c'est l'heptanone. L'heptanone 2. Une superbe... Ou alors, Christiane, ça vous embêterait de monter dans les allées et puis de souffler. Pas trop, pas trop. Donc, vous prenez ça. Vous ne remerciez pas, parce que alors là, ça serait la cata. Donc, vous soufflez... Pas plus que ça. Alors, attendez. Vous préférez avoir le roquefort ou vous préférez avoir... le sous-bois et le cèpe ? Le sous-bois et le cèpe. Ils veulent ça. Alors là, il faut vraiment y aller. Donc, vous soufflez très, très peu. Ah non, mais en montant, en montant, il faut... Soufflez, soufflez. Voilà, voilà. Et vous me le ramenez tout de suite et on le referme, parce que sinon, ça va... Oh non, mais plus vite que ça. Montez, montez beaucoup plus vite. Parce que c'est... En soufflant, en soufflant, en soufflant. Oui, parce que sinon... Applaudissements Bon, alors. On est d'accord. Pas trop, pas trop, pas trop. Sinon, il va... Je vous assure que ça va sentir. Et puis, ça diffuse assez rapidement. Vous allez voir. D'ailleurs, belle question. À quelle vitesse est-ce que... Voilà un problème marrant. On ouvre la bouteille ici. À quelle vitesse... Enfin, après, combien de temps on va le sentir là ? Ça, c'est un joli problème. Un vrai problème. Oh non, mais passez plus vite, plus vite, plus vite. Il faut faire comme ça. Ouais. Ouais, vous avez déjà... Bon, ça va, ils l'ont. Alors, c'est bon, on peut le rendre. Alors, évidemment, en cuisine, on n'utilisera pas ça. On utilisera autre chose. On utilisera une solution. Diluée dans l'huile. La voilà. Alors, il y a donc un marché à avoir pour vendre des dilutions. Pour ça, il faut savoir se servir d'une balance et puis de savoir doser. La combinatoire de ce truc-là, elle est infernale. Et puis, alors, après, ceux qui veulent garder leur poulet me disent, ouais, mais ça va être difficile. Il faut faire les consistances. Il faut tout faire, quoi. Bon, enfin, regardons les faits. Voilà le premier plat qui a été servi dans un restaurant. Et puis, depuis, on continue. Alors, de temps en temps, ils mêlent quelque chose. Vous voyez, oui, si. Non, après. Ils ont mêlé un ingrédient tradi. Voilà. Ça ne sert à rien. Là, il y a encore un peu de tradi. Là, c'est le basilic qui est quand même toxique. Là, il reste une framboise, hélas. Là, il n'y a plus rien. C'est bien. Et vous voyez, on a continué. Alors, les meilleurs voyiers de France s'y mettent. Et pour l'année de la chimie, on a servi à des prix Nobel et ministres, en gros, ça qui s'appelait sur une idée d'huître. Ensuite, un soufflé à la Velaire, Frédéric Voller, grand génie chimique. À droite, c'est une vraie viande, le truc dégueulasse. À gauche, c'est le plat note à note. Le cylindre orange, c'est un cylindre orange. Là, il traînait des fruits. Et puis, on a continué. Ça, ce n'est pas un oeuf. Il n'y a pas d'oeuf du tout dedans. Puis, on a continué. Alors, en haut, c'est une vraie salade. Là, c'est un super dessert. Cinq couches, du craquant, etc. Donc, on n'arrête plus. Chaque jour, il se passe quelque chose. Alors, ce n'est pas la technique qui va déterminer le résultat. C'est bien l'artiste qui va décider. Avec de la peinture, on peut faire soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. C'est toujours la peinture. Donc, il ne s'agit pas... Bien sûr, la technique peut changer les choses. Mais on peut... Alors, pourquoi... Là, je termine avec un peu de pathos. Mais ce pathos, je le joue. Donc, vous avez vu que je... Mais en vrai, il est réel. C'est-à-dire que... 2050, 10 milliards. Aujourd'hui, on est 7 milliards. Il y en a 1 milliard qui crèvent de faim. Donc, on sait nourrir 6 milliards à peu près bien. Mais 10 milliards, on ne sait pas. Donc, il y a 4 milliards qui vont devoir crever de faim. Ou une guerre mondiale, on ne sait pas bien. Et ça, ça inquiète beaucoup les académies. Et pas seulement les académies, l'INRA, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, les OGM ne sont pas une solution, apparemment. Ça sera une partie de solution. Mais ce n'est pas la solution complète. Alors, les insectes, ne comptez pas dessus. Ça, c'est à la marge. Et en revanche, ce qui commence à être bien identifié, c'est ça. C'est quand même 45%. Donc, vous voyez, si vous supprimez 45% de gaspillage, ça veut dire qu'on pourrait nourrir 11 milliards d'êtres humains aujourd'hui. Aujourd'hui même. C'est-à-dire sans augmenter les terres cultivées, sans augmenter les engrais, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a 45% de gaspillage ? Pas parce qu'on gaspille individuellement, mais parce que les produits, c'est la loi de 1905, doivent être marchands. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de vendre une pomme thalée. Donc, à la fin des marchés, les choses un peu abîmées, on les jette. Alors qu'il y a de quoi manger, d'ailleurs, les pigeons s'y mettent. Alors, pourquoi ça thale ? Ça thale pour deux raisons. D'abord, parce que c'est secoué. Et vous vous rappelez, quand il y a polyphénol et polyphénoloxydase, gling, 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 on change, il y a les réactions. Mais ça thale aussi parce qu'il y a des micro-organismes qui vont attaquer durant le transport, puisqu'on le fait souvent à température ambiante. Pour ceux qui ne sont pas au courant, les frigos, il n'y en aura plus demain, parce que le froid domestique n'est pas durable. Donc, en ce moment, on est en train de réfléchir avec les académies de froid collectif, comme du chauvage central, ou bien supprimer le froid. C'est des options. Le rendement des systèmes réfrigérants est très, très faible. Et donc, c'est un gabegi mondial. Alors, du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas enrichir les agriculteurs ? Alors, comment faire ? S'ils vendent des carottes, ils les vendent 20 centimes d'euros et Intermarché les vend à 1,09 euro. Mais imaginons que l'agriculteur, à la ferme, au lieu de vendre sa carotte, simplement, il fasse de la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il fasse du vin au lieu du raisin, qu'il fasse du fromage au lieu du lait. En fractionnant, donc là, c'est le fractionnement de la farine en gluten, ce qu'on appelle gluten depuis trois siècles, et amidon. Donc, on se sépare en deux et en deux. Donc, ce n'est pas de la chimie, c'est de la physique, en vrai, puisqu'on a séparé et qu'on n'a pas transformé. Craquage, ça serait de la chimie. Alors, si on fait fractionnement et craquage, non pas sur le blé ou sur le lait, où on le sait le faire, mais sur la carotte, par des systèmes quasi-domestiques, enfin, pas domestiques, mais à l'échelle d'une exploitation. Domestique, vous l'avez déjà, c'est les carafes qui filtrent l'eau. Mais ce truc à gauche vaut 3 000 euros. 3 000 euros, c'est quand même beaucoup moins cher qu'un tracteur. La technique, elle est parfaitement là, à preuve que toute l'eau de la ville d'Angers est faite par ce système. Donc, au lieu de vendre des carottes, on broie la carotte et on fractionne et on vend des sucres, des acides aminés. Des sucres, des acides aminés. Alors ensuite, quand même, un camion de 10 tonnes de tomates, c'est 95 % d'eau. Ça veut dire que 10 tonnes, ça se réduit à 500 kg. Donc, en vrai, vous supprimeriez 19 camions sur 20. Alors aujourd'hui, quand le diesel n'est pas trop cher, ça va, on transporte de la flotte, mais demain, le prix de l'essence augmente. Donc, je suis sûr d'avoir gagné. Vous aurez de la cuisinote à note demain que vous le vouliez ou pas. Et plus l'énergie va coûter cher, plus vite vous l'aurez. Donc, je n'ai pas à me fatiguer. Aujourd'hui, j'aurais dû rester au labo tranquille parce que ça ne sert à rien d'aller vendre des oranges artificielles. Vous n'en voulez pas ? Vous voulez des vraies oranges ? Enfin, pas tout le monde. Il y a les gens éclairés qui en veulent. Oui, donc, en fait, la majorité ici veut des oranges artificielles. J'ai bien compris. C'est quoi une orange ? C'est les petits sacs qui contiennent du jus d'orange qu'on a collé entre eux. C'est bien ça, une orange ? On a même mis du limonène et du citral dans la peau autour. Les viandes artificielles. Cet été, il y a un copain qui a cultivé des cellules souches pour aller faire de la viande. Ça a soulevé des tempêtes. Mais c'est quoi une viande ? C'est des tuyaux, ça s'appelle des fibres musculaires, qui contiennent de l'eau et des protéines. Ben, faisons des tuyaux avec de l'eau et des protéines. C'est des nouilles. Voilà une viande artificielle. Faut-il vraiment avoir peur des viandes artificielles ? Ben, je ne suis pas sûr. Enfin, en tout cas, pas de celles-là. Ah si, parce que ce n'était pas très bon. Il n'y avait pas de goût. Je ne suis pas cuisinier, moi. Qu'est-ce que vous allez manger demain ? Alors, ce qui est clair, c'est que moi, je serais mort. Alors, en 2050, c'est sûr, je ne suis pas là. Monsieur l'inspecteur, je suis désolé de vous dire que vous devez à peu près du même âge que moi ou peut-être plus âgé. Les femmes ont toujours 20 ans, donc en 2050, elles en auront 30. Non, elles en auront 20, donc ça va. Vous, vous serez peut-être mort aussi, non ? Réfléchissons bien. Vous, vous serez mort ou vous serez vivant ? Non, mais regardons les choses en face, quand même. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez manger ? D'abord, il y a des espèces qui disparaissent. On les aura plus, sauf si la biologie moléculaire arrive à les recréer. Ensuite, on n'est pas tous capables de tout manger. Les scorpions grillés au labo, ils n'ont pas réussi non plus. Bon, j'ai plein de limaces dans mon jardin. Heureusement que j'ai des hérissons parce que je n'arrive pas à les faire en beurre d'ail. Bon, alors ça, je vous en ai parlé. Ce n'est pas la peine d'assister. Est-ce qu'on veut changer ? La réponse est non. Vous, vous venez d'où ? Valence. Il y a quoi, Valence ? La paella, non ? Pardon ? Du quoi ? Du rouge. Oui, mais à manger. Parce qu'on ne peut pas manger du vin. Oui, mais il y a quoi dans la région ? Qu'est-ce que vous aimez manger ? Des crâmes. Voilà. Il n'y en aura plus. Donc, je vais vous mettre des crâmes note à note. Ça vous va ? La réponse est non. Donc, en fait, on ne veut pas changer. Alors, on ne veut pas changer. On ne veut pas changer parce qu'on croit que ce qui est bon, c'est ce qu'on a appris à manger quand on était petit. Mais je m'en tape. Parce que, dans le fond, Parmentier a déjà réussi à faire manger à la France des pommes de terre quand il y avait famine et que la France n'en voulait pas. Comment est-ce qu'il a fait ? Il a donné des pommes de terre au roi. Le roi a porté des pommes de terre. Le peuple en a mangé. L'histoire de la plaine des Sablons à Neuilly, il paraît que ce n'est pas vrai. Effectivement, ils cultivaient un champ, mais ils n'étaient pas gardés par guerre de royaume. En revanche, il y avait des soldats qui traînaient sur le champ. Bref, une génération, ça a marché. La cuisine moléculaire, c'est ça. C'est-à-dire que ça a pris 20 ans, on va dire. La cuisine, note à note, ça sera pareil. Je donne au roi, et la presse va dire ça, va dire c'est cher. Non. Je donne au roi pour que le peuple le veuille et l'est. C'est-à-dire que si vous donnez des Ray-Ban à Johnny, toute la France a des Ray-Ban. Enfin, toute la France, une partie, disons. Si vous donnez une mini-jupe rose à Lady Gaga, toutes les filles du monde ont une mini-jupe rose. Ça s'appelle l'argument d'autorité, c'est vieux comme le monde. Donc ça, ça va marcher pour les 20-100 ans. Il me reste les 0-20 ans. Alors pour ça, il y a un truc merveilleux qui s'appelle l'éducation nationale. Alors, mais oui, et au-delà de la formation des futurs ingénieurs, je ne parle pas des scientifiques, parce qu'il y en aura très peu, mais des futurs ingénieurs, qui eux seront nombreux et doivent être importants, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on mange d'ingénieurs. Manquer de scientifiques, c'est grave, et manquer d'ingénieurs, c'est terrible. Parce que c'est eux qui vont marcher les usines, qui fabriquent les ordinateurs, les verres, l'huile, etc. Donc on a besoin de bons ingénieurs. Et ingénieur, c'est un beau métier. Dans les années 1905, Louis Figuier, quand même, a fait des livres, vive la technologie, il avait raison. Donc l'éducation nationale est là, elle peut nous aider. Et alors, je suis heureux de vous dire... Alors, voilà les rois, ils vont manger là, ça c'est au-delà de vos moyens et des miens. En revanche, je suis heureux de vous dire que des enfants de SECPA, alors SECPA, ça veut dire, je ne sais pas pourquoi, c'est des enfants qui ont des problèmes familiaux, ou je ne sais pas quoi. Enfin, ils ont des problèmes, ça se voyait. Non, non, mais ça se voyait pas, ça se voyait pas pour des raisons compliquées, c'est-à-dire... Enfin bref, c'est des enfants de SECPA, au 94 avenue Gambetta, donc au rectorat à la Camille de Paris, on va dire, des enfants ont fait faire des blancs en neige aux inspecteurs et aux personnels administratifs, et des enfants ont battu le record mondial du plus gros volume de blancs en neige à partir d'un seul blanc d'œuf. Ça n'était pas... Je crois que j'ai une faute sur la diapo d'après, non, ça n'était pas là. Ça n'était pas 30 litres, c'était 40 litres. 40 litres de blancs en neige avec un seul blanc d'œuf. Ça, c'est l'école. Ça, à mon avis, c'est ma vision de l'école. C'est ça. Et ces blancs, il ne s'agit pas simplement de battre, il s'agit de comprendre pourquoi c'est blanc, pourquoi c'est ferme, pourquoi ça monte, combien on peut en faire, etc., etc. Donc, on parle de quelque chose de très humble. On parle d'un fouet, on parle d'un machin comme ça. Et ce n'était pas des poudres, c'était simplement l'école qui prépare une génération de citoyens éclairés. Alors, pour terminer, parce que quand même, vous en avez marre, là, il y a un excité qui bouge tout le temps, vous avez faim, bref. Ça, c'est des questions marrantes. Êtes-vous prêts à discuter avec moi de pédagogie ? Bon. Voilà, voilà l'école primaire, 6 ans, ils ont 0% en autonomie et tout avec le professeur. Voilà la fin du master 2. Ils ont 100% en autonomie, puisqu'ils deviennent professionnels, et 0% à l'école. Donc, on peut avoir 3 courbes. Enfin, on pourrait avoir des courbes oscillantes, mais enfin, on a des courbes qui soient globalement croissantes, sur le segment 6 ans, 25 ans. On pourrait devenir autonome comme ça, ou devenir autonome comme ça, ou devenir autonome comme ça. Moi, je pense que cette courbe, elle est mauvaise, parce qu'ils sont autonomes seulement quand ils deviennent professionnels. Je me demande si celle-là, elle n'est pas assez raide, j'aurais dû la faire réduire comme ça, mais je pense que c'est un peu trop tôt pour être complètement autonome à 80%. En revanche, voilà peut-être une courbe. Quelle est la courbe que propose l'éducation nationale ? Voilà une première question. La deuxième est la suivante. Je me suis amusé, alors c'est un document que je tiens à votre disposition, je me suis amusé à me poser des questions sur la façon dont j'enseignais. Je ne peux pas le mettre, le professeur étant maître dans sa classe, je n'ai rien à dire sur votre façon à vous, surtout que, voilà, il y a des inspecteurs et tout. Alors, je suis parti de, comment dire, d'attendu. Les attendus, c'est quelque chose que tout le monde accepte. Alors, par exemple, le premier, je vous le lis, les étudiants deviennent un jour des professionnels. Qui est contre cette idée-là ? Non, c'est un attendu qui est accepté. Numéro 2, en tout début d'école, les enfants ont 100% de leur temps d'études. C'est ce que je viens de dire. Qui est contre, machinat ? Non, tout le monde est d'accord. Numéro 3, pour apprendre, ou pour apprendre à apprendre, il faut travailler. Quelqu'un est contre cette idée-là ? Travailler, ça ne veut pas dire transpirer, ça veut dire travailler. Il y passe un peu de temps, quoi. Numéro 4, on travaille bien quand on aime le travail qu'on fait. On est d'accord ou pas ? Oui, non ? Bon, on est d'accord, alors ça va. 5, dans la vie professionnelle, que l'individu travaille seul, artisan, ou en société, industrie, il y a des réunions. C'est vrai. Numéro 6, de nombreux enseignants-chercheurs se plaignent du temps important qu'ils doivent consacrer aux étudiants et de la faible proportion de temps qu'ils pourraient consacrer à leur recherche. Bon, ça, c'est pour l'enseignement supérieur. Numéro 7, il n'a été montré nulle part que l'organisation d'un enseignement tel que dispensé dans l'enseignement supérieur avec des cours magistraux, des travaux dirigés, des travaux pratiques soit optimale du point de vue éducatif. Numéro 8, en matière d'enseignement comme pour toute autre matière humaine, il y a une question d'objectifs et de moyens. Bref, il y en a 15. Je ne peux pas les mettre tous et puis je m'arrête. Mais en gros, j'ai donc tiré les conséquences immédiates. Alors, ah ben, elles ne sont pas là. Ces conséquences immédiates, elles font un document de 70 pages que je vous offre. Christiane me dit que oui. S'il vous plaît, ne me laissez pas dans mon ignorance crasse, dans mon erreur. Vous avez vu que j'ai dit beaucoup de choses fausses. Il ne faut pas que je continue. Mais c'est la mission d'un enseignant d'aller rectifier l'élève. Donc, ne me laissez pas penser faux. Aidez-moi à penser mieux. Parfois, si j'ai dit quelque chose qui vous heurte, pardonnez-moi. Enfin, pardon, je vous prie de me pardonner. Le but n'était pas là. Le but, c'est que les enfants, c'est des choses très, très précieuses, en quelque sorte. C'est des graines qui peuvent éclore. On partage tous ce sentiment. Sinon, on ne serait pas enseignant, je crois. Et que là, je pense qu'on n'est pas assez intelligent tout seul pour arriver à faire que ça se fasse dans de bonnes conditions, surtout avec des classes où ils sont nombreux, surtout avec un environnement familial qui n'est pas toujours facile, surtout avec et surtout avec et surtout avec et surtout avec. Alors, du coup, peut-être que ça vaudrait le coup de réfléchir à ces propositions, les regarder, dire non, non, je ne suis pas d'accord, mais dire pourquoi on n'est pas d'accord, avec un vrai argument, pas de la mauvaise foi. Pour ceux que ça intéresse, je suis en train de finir un traité de la mauvaise foi. Donc, je la repèterai très bien. Pour ça, je regarde mon épouse et moi-même. Donc, ça va. Et pour terminer, est-ce que les classes, je crois que ça s'appelait classe de niveau, je ne sais pas comment ça s'appelait, ou les classes où ils étaient tous ensemble à l'école, est-ce que c'était si mal que ça, quand on a les vieux, les jeunes, les hommes, les femmes, tout le monde ensemble ? C'était pas mal, c'est sympa. C'est plus marrant que quand il y a les parents, les enfants, parce que les enfants sont les enfants des parents, les parents ont l'autorité sur les enfants, donc les enfants se font engueuler, les parents commandent. C'est pénible pour les enfants, ils n'ont pas envie d'être là. Alors que quand il y a les grands-parents, ça court-circuit, on mélange tout le monde, et puis le père ou la mère ne peut plus avoir d'autorité sur le fils ou la fille, parce qu'il a le grand-père ou la grand-mère qui a de l'autorité sur le père qui lui dit le contraire. Donc, c'est le bordel, c'est sympa, c'est bien. Alors, peut-être que c'est ça, l'école du futur, je ne sais pas. En tout cas, à table, c'est certain que c'est plus sympa que quand on a le truc bien cohérent. Et puis, pour terminer... Ah oui, pour terminer, sinon, je vais me faire engueuler par Christiane Sallier qui m'avait donné ce machin-là. Alors, tiens, je vais vous mettre quand même un blanc d'œuf, parce que, attendez, un blanc d'œuf, un blanc d'œuf. Ah oui, le voilà. Ah non, non, oui, je vais faire deux choses. Oh oui, mais je ne peux pas casser le verre, quand même. Voilà. Moi, j'ai des trucs qui m'étonnent dans la vie, quand même. Vous voyez, le blanc d'œuf, c'est quelle couleur ? Vous voyez, c'est jaune. Le blanc d'œuf est jaune. C'est donc pour ça que ça s'appelle blanc d'œuf. C'est clairement jaune. Je vais le mettre là, parce que ça va faire un peu plus, et puis que j'ai besoin encore de mes poudres. Oh, qu'est-ce qu'il pourrait quelqu'un mettre ? Qui peut m'aider ? Chef, vous ne voulez pas me dire m'aider, s'il vous plaît ? Je vous propose de l'applaudir, parce qu'il est courageux. Alors, on verse donc des triglycérides dans un mélange d'eau et de protéines. Alors, les protéines, elles ont des parties hydrophobes et des parties hydrophiles. Pas une de chaque, plusieurs de chaque. Donc, elles peuvent mettre, quand elles sont dénaturées par l'action du fouet, ça, c'est un fait qu'on peut mesurer, elles vont placer leur partie hydrophobe dans les gouttelettes d'huile. Normalement, on est la partie hydrophile dans les gouttelettes d'eau. Qui me croit ? Pourquoi me croyez-vous ? Non, 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 mais sachant que je dis parfois des blagues. Alors, donc, en fait, je refuse de me croire moi-même. Je dis que cette théorie doit être fausse. Et c'est ça, l'activité scientifique. Donc, je refuse de croire tout ça. Je vous remercie beaucoup. On l'applaudit, il a fait une mayonnaise sans jaune d'œuf. Enfin... Alors, ensuite... Alors, ensuite, ce machin-là, donc, a une texture de mayonnaise. Il n'y a aucun goût. Ça tombe bien, on va en donner. Donc, on voit là du sac à rose. Crac, du sac à rose. Où va aller le sac à rose ? Forcément, dans l'eau. Il ne peut pas aller dans l'huile. Même après un siècle, l'huile ne sera pas sucrée. Voilà, maintenant, j'ai un truc sucré. Ah, il vous faut de la couleur. Tiens, de la couleur. La couleur bêta-carotène, c'est pas mal le bêta-carotène. Pas trop. Non, pas celui-là, parce que celui-là, le flacon est cassé. Ah non, acide ascorbique. Tiens, vous avez un petit rhume. Voilà. Ça y est, pour l'acide ascorbique. Vous avez compris, c'est la métaphore note à note. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Comment on le produit, etc. Voilà le... Non, ça fait encore l'acide ascorbique. Décidément, j'aime bien l'acide ascorbique, moi. Où il est, mon bêta-carotène ? Voilà le bêta-carotène. Ah non, c'est encore l'acide ascorbique. Avec ça, j'aurais pas de rhume, moi. On m'a piqué mon acide... Non, c'est pas possible. Acide ascorbique. Acide ascorbique. Ah, voilà, bêta-carotène. Je prends celui-là, même s'il est un peu plus difficile à ouvrir. Ah, évidemment, je ne le fais pas à la chimiste. Vous avez vu. Enfin, j'ai pas mis le capuchon à l'envers. Alors, du coup, je touille. Maintenant, c'est sucré et orange. Enfin, j'espère que ça va être orange. Enfin, ça va devenir orange. On y veut... Alors, vous voulez que c'est un goût de pomme de terre ? Pomme de terre sucrée, ça devrait être pas mal. Voilà. Oh là, ça sent la pomme de terre cuite à plein nez. Voilà. C'est pas tout à fait assez orange, quand même. Il faut rajouter de l'orange. Bêta-carotène. Allez, on repart. Je pense que je refermerai pas la prochaine fois. Voilà, je vous en remets un tout petit peu. Voilà. Ouais, j'en ai mis trop, j'en ai mis trop. D'accord, ouais. Je ne suis pas à cuisinier. Mais voilà, c'est bien orange. Bon, alors, on va pouvoir faire goûter à l'inspecteur général. Ah non, 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 non. Parce que j'ai oublié de le cuire. Alors, c'est bon. Qu'est-ce qui va se passer ? On le sait, ce qui va se passer. Ça chauffe les ingrédients qui sont présents. C'est-à-dire, en gros, l'eau et l'huile au premier ordre. L'huile, elle ne chauffe pas au micro-ondes, donc ça va chauffer l'eau. Si ça chauffe l'eau, comme il y a très peu d'eau, rappelez-vous, 27 grammes, ça devrait gonfler. Alors, si ça gonfle, ça veut dire qu'il fait 100 degrés. S'il fait 100 degrés, enfin, 100 degrés à la louche. S'il fait 100 degrés... Attendez, j'ouvre pour voir. Non, c'est pas encore cuit. S'il fait 100 degrés, ça veut dire que les protéines coagulent. Puisque c'est les protéines du blanc d'oeuf et qu'elles coagulent à 61,5. Donc, si ça coagule, ça veut dire que c'est pris. Donc, ça donne de la consistance. Alors, attendez, on ne voit rien dans ce tour. Je ne sais pas qui c'est. Voilà, voilà. Ben, le voilà. Non, il n'est pas cuit. Il faut attendre un peu. On va recevoir une galette, c'est-à-dire un gel. Un gel qui contient une émulsion. Donc, il n'y a pas de miracle particulier. On a le goût qu'on veut, la couleur qu'on veut, la texture qu'on veut, le machin. Ah, ça y est, je commence à voir à travers. Peut-être que la vitre fond avec la chaleur. Mais il n'est pas très fort. C'est fou, ça. Vous le voyez, vous ? Bon, on va s'arrêter là, parce que... Voilà. Ah, si, ça y est, c'est pas mal. Vous voyez ? Ah, non, il n'est pas encore. Un début, un début, mais il manque un peu de cuisson. Et alors, pour terminer, Christiane, j'ai encore deux minutes ou pas ? Non, deux minutes, oui, oui. Non, mais non, on va s'arrêter, parce que sinon, je peux y passer la journée. La physico-chimie, c'est un truc tellement extraordinaire que vive la physico-chimie. Voilà. Alors, n'oubliez pas de m'engueuler. N'oubliez pas de... Oui, n'oubliez pas de m'engueuler. Il n'y aurait rien de pire que quelque chose de rentré. Donc, s'il vous plaît, si vous avez la moindre grief, vous n'hésitez pas, vous mettez l'email. Je réponds toujours, je ferai... Bon, je n'ajurais pas. Je n'ajurais personne, je crois. Non. Je ne me souviens plus, mais... Non, mais j'ai fait ça avec bon cœur, quoi. Non, mais là, nos disciplines sont tellement merveilleuses que ça vaut le coup qu'on se parle. Voilà. Voilà.